... Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans La Cuisine. Quel plaisir de vous retrouver ici pour cuisiner ensemble pendant près d'une heure cinquante-sept. Ça va être fifou, ça va être cochon, la cuisine avec le porc français. Ce soir, on va faire des petites recettes qui vont vous permettre de préparer l'été, de faire des bonnes petites saucisses comme il faut. Vous allez voir que ça va être gourmand, ça va être fifou et comme je le disais, c'est une émission qui risque d'être un petit peu olé olé. Je ne le cuisinerai pas tout seul ce soir, je cuisinerai bien accompagné puisque je serai avec le fabuleux Ken Burger. Bonjour Thibaut, bonjour à tous, ça va ? Franchement, ça va super bien, très content de te retrouver là. Eh bien écoutez, très content d'être avec toi quand on m'a proposé de cuisiner avec toi. Je dis oui. Tu es rentré du Japon illico et... Ouais, c'est vrai. J'étais au Japon, on m'a dit, tu veux cuisiner avec Thibaut ? Vas-y, let's go. J'ai dit oui. C'est magique, on est avec KO ici. Oui, présentation incroyable. T'es royale quand même. C'est vrai, mais vous m'avez tout appris. Non. N'importe quoi. J'ai tout appris sur le stream, pour le savoir. Si c'est vrai, oui, on t'a tout appris. Et toi et moi, on a déjà eu des belles séquences de cuisine. Ce soir, ça va être magique. Alors, si vous vous demandez pourquoi on est là tout de suite maintenant et pas en train de cuisiner, c'est parce qu'on commence avec un petit apéritif et avec Sophie. Bonjour. Sophie qui nous vient de Bretagne. C'est ça, exactement. Je suis éleveuse. Je suis éleveuse de porc. Exactement. Et du coup, tu vas partager un petit peu avec nous cet apéritif et tu vas nous parler un peu de ton métier. Exactement. De comment tu y es arrivée, de comment ça fonctionne. Oui. Et puis après, les potes, vous êtes là. Il y a des caméras partout, il y a de la lumière partout. Après, on ira faire à manger. Alors, Sophie, je te pose une question super simplement. Comment tu as choisi cette carrière ? Eh bien, par passion. Ok. Voilà. Je suis née, je suis fille d'agriculteur et donc je suis née là-dedans. Et c'est tout naturellement que j'ai voulu continuer dans l'agriculture. T'es où exactement ? Je dis Bretagne. Dans les Côtes d'Armor, dans le nord des Côtes d'Armor. Ah oui, d'accord. L'Angouette, exactement. Ah oui, d'accord. Très belle région. Ok, d'accord. Et du coup, donc tes parents faisaient le même métier que toi ou c'était des agriculteurs aussi, mais sur une autre filière ou ? Sur une autre filière, exactement. Donc, je vois que tu t'y connais un petit peu, c'est bien. Oui, oui. Creusois par ma mère. Ah ben voilà. Je connais la terre de France. Creusois par ma mère aussi. C'est vrai. Mais incroyable, on en avait déjà parlé. Je suis prise en santé, je parle de Creusois. C'est pas Creusois par quelqu'un ? Non, pas Creusois, non. C'est vrai ? Creusois par mon grand-père. Mais tout vient de là. Mais en vrai, personne ne sait où c'est, à part nous. Il n'y a plus personne sur place, mais il y avait des gars là-bas. Donc, du coup, on peut dire que c'est une histoire de famille ? Oui, c'est une histoire de famille quand même. Mes parents sont éleveurs laitiers, mais moi, j'ai choisi de travailler dans le port. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, tu as subi une formation pour faire ça, ou tu as tout appris sur le tas avec la famille ? Non, j'ai fait une formation, donc par apprentissage, et donc dans un élevage avec une superbe agricultrice qui m'a transmis sa passion du métier. Et donc, j'ai fait deux ans d'apprentissage, un peu sur un élevage, et un petit peu à l'école. Et donc, tout ça pour décrocher un BPREA. C'est un bac professionnel responsable d'exploitation agricole. À tes souhaits. Voilà. Putain, moi, je pensais que le mot le plus compliqué que j'avais, c'était GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation Commune. La creuse, les gars, mais on a le tien, là, c'est pas mal. BPREA, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça n'existe plus, mais... Ça n'existe plus ? Non. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Eh bien, ça va faire 17 ans, maintenant. Ah oui ? J'ai commencé à 17 ans, j'en ai 34. 17 ans ? 17 ans que je suis éleveuse de porc. Ça fait quoi, une journée typique pour toi ? Une journée typique pour moi, eh bien, déjà, je commence par réveiller mes enfants, voilà. C'est pas mal. Ça, ça fait partie aussi... C'est la mauvaise priorité. Voilà, c'est ça. Et puis après, une fois que je vais se déposer à l'école, j'arrive à l'élevage. Et puis, déjà, je passe par une douche. OK. Puisque ça, c'est l'aspect sanitaire d'un élevage de porc. La biosécurité, très important, pour pas amener des maladies à mes cochons. Donc voilà, une petite douche. Et puis, je mets ma cote de travail. OK. Et je choisis la couleur en fonction du secteur où je vais aller travailler. Oh ! OK. Mais franchement, parce que pour le coup, je vais pas faire le spécialiste de l'élevage de porc. C'est toi. Du coup, il y a différentes cotes, différents espaces. En quoi ça consiste ? Comment tu te balades ? Ben, on se balade toujours de la naissance jusqu'au plus gros des cochons. OK. Donc on va de la maternité. Oui. Après, on passe en post-sevrage. Et après, on a les engraissements. OK. Et après, les engraissements. Ouh là, que j'enlose pas mon eau. Et après, les engraissements, et bien là, c'est le départ à l'abattoir pour avoir la jolie charcuterie. Pour arriver sur nos tables et dans nos assiettes. Voilà, c'est ça. Et quel est ton secteur préféré, du coup ? Moi, c'est l'engraissement. Voilà. Beaucoup de monde et beaucoup de femmes, en général, l'agricultrice adore la maternité. Puisque c'est la naissance des petits cochons. Voilà. L'aide au départ de la vie des petits cochons. Mais moi, je préfère l'engraissement puisque c'est plus technique. Oui. C'est toute la préparation. Voilà. Comment tu vas nourrir le cochon. Exactement. Pour en faire la meilleure viande possible. Exactement. OK. Et comme nous sommes en label rouge. OK. Et bien, on a aussi beaucoup plus de critères à respecter. Un cahier des charges à respecter. Exactement. Beaucoup plus exigeant que la normale. Par exemple, tu peux nous donner des... Par exemple, je dois avoir quatre aliments différents. OK. Tout au long du stade d'engraissement. OK, d'accord. Donc ça, c'est pour coller au plus fort du stade physiologique du cochon. OK. Tu travailles avec plusieurs espèces de cochons ou une seule espèce ? Non, j'ai qu'une seule espèce. Une seule espèce. Oui. C'est quelle espèce ? Alors ça, c'est la largeoire et de l'andras. OK. C'est un peu technique, mais c'est la meilleure génétique, en fait, pour faire du bon cochon, pas trop gras et de manière assez rapide aussi, quand même. OK, d'accord. OK. C'est entre la naissance et le moment où ça arrive dans mon assiette. C'est combien de temps ? Six mois. OK. Six mois ? C'est super rapide, le cochon. Déjà, la gestation d'un cochon, c'est trois mois, trois semaines, trois jours. Trois mois, trois semaines, trois jours. C'est la théorie des trois. Ça n'a pas le temps. Ah ouais. Ça n'a pas le temps. C'est pas le propos, là. Il faut que ça arrive. Non, le métier de porcher et d'éleveur de porc, c'est pour ça que je l'aime bien, moi, parce que voilà, ça bouge. Ça y va, quoi. On n'a pas le temps de rester joué. Parce que justement, dans le secteur, est-ce que tu as une histoire en particulier, une anecdote que tu aimerais nous partager autour du métier ? Quelque chose qui t'a vraiment un peu marquée ? Qui m'a un peu marquée, moi, en tant qu'éleveuse. Après, là, je... Il doit y avoir pas mal de choses. Donc, j'imagine, dans les étudiants, dans les histoires, c'est un peu compliqué. Au fur et à mesure du temps, j'ai quand même vu l'évolution du métier d'agricultrice en tant que femme. Et ça, je trouve vachement bien. Il y a une grande ouverture maintenant d'esprit des hommes dans ce métier-là. Et ils se rendent compte qu'une femme, elle peut faire le même métier qu'eux. Exactement. Et ça amène autre chose dans une équipe, puisque, voilà, la petite touche féminine fait que ça amène autre chose. Aujourd'hui, tu travailles avec une équipe entière. Vous êtes combien sur l'exploitation ? Oui. Eh bien, alors, on est 4, 5, 6, 7, 7. Et c'est ton exploitation ? Oui, celle de moi, mon conjoint, Anthony, mes beaux-parents. Ok, 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 de famille, bien sûr. C'est de la famille, et après, j'ai 3 salariés à temps plein, en CDI. Et là, on a aussi un apprenti, là, en ce moment. Ok, c'est cool. Et vous travaillez combien de cochons ? On a 450 mères. Voilà. Ouais, ça fait... Alors, c'est des gros chiffres. Quatre ? Ils sont six mères. Mais c'est un élevage moyen breton. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. C'est un élevage moyen. Il y a plus petits, il y a plus gros. Voilà, nous, on est partis sur ça, puisque ça permet, nous, en tant qu'éleveurs, d'avoir aussi des week-ends, d'avoir des vacances. C'est notre choix aussi. Voilà, j'ai 34 ans. Est-ce que c'est un rythme ? On a des enfants, on a envie aussi de partir en vacances, d'avoir des oublier dans tout le monde, en fait. On vous l'espère, on vous le souhaite. Voilà, c'est ça. C'est le métier d'agriculteur. Maintenant, on en a 2023, quoi. C'est sûr que quand on a des... Mais ça reste compliqué quand on a des bêtes. Il y a aussi des exploitations, quand on est trop peu, pas assez organisé, ou parce qu'il y a des situations qui font qu'on ne peut pas forcément s'organiser. C'est un métier compliqué. Vous, vous arrivez à vivre ça comme ça, à prendre des vacances et tout ça. Oui, exactement. On prend deux semaines par an. Ça nous convient bien, comme ça. Et puis après, on a les week-ends. Et c'est grâce à l'équipe qu'on a en face de nous aussi. Dans la vie d'une mère, ça fait combien de porcelets en tout, à ton avis, dans une de ces vies ? Dans une... Là, je ne saurais même pas te dire. Il faut compter en multiple. Ça couche de coups. Il y a la fibre des mathématiques. Comme ça, mais c'est incroyable. Je dis six mois entre la naissance et... Si tu veux un peu de chiffres, une truie fait 2,5 portées par an. Ça, c'est des chiffres purement... Et c'est combien de... Et ça oscille entre 15 et le maximum que j'ai eu, c'est 27. 27 ? Dans la même portée. Ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment occasionnel. Je ne t'entends pas te plaindre si tu te coupes ce soir. 27 dans la même portée. Mais la moyenne, c'est entre 15 et 18. Là, c'est bien. Incroyable. Tu nous disais, tu es donc Labelle Rouge. Oui. Et il y a aussi... C'est le partenaire de l'émission de ce soir. Comment on sait qu'on achète du porc français ? Grâce au petit logo, le porc français. Qui est juste là. On a sur cette magnifique charcuterie de nos amis de la Maison Véro qu'on embrasse. Tu nous as aussi ramené quelque chose ? Oui, une andouille du terroir. Une andouille du terroir qu'on va utiliser tout à l'heure en cuisine. Je vais la découper finement. Et puis, on va peut-être la travailler en chiponin. On va peut-être la passer au grill aussi avec les saucisses. Exactement. Tu as, je m'étais dit que ça irait. Fait avec mon petit boucher du coin de chez moi. C'est super cool. On a le petit logo, le porc français. Ça vous permet de savoir que vous achetez de la viande issue de l'agriculture française et du terroir. En effet, je pose la question, mais c'est plus dans le cadre de l'échange. Pourquoi c'est important de prendre du porc français ? Pourquoi c'est important ? Parce que déjà, c'est un soutien à la filière des agriculteurs français. Et on a une façon de faire et de travailler qui est inégalable. On a la meilleure agriculture au monde. Un savoir-faire. Et on a tellement de critères et on est très surveillés aussi qu'en achetant français, vous êtes sûr d'acheter de la qualité. OK. Ça, c'est indéniable. C'est les termes. Qualité, savoir-faire. Les termes et qualité, savoir-faire, c'est la vie en français. Et soutien aux éleveurs français. Soutien aux éleveurs français. Du beau travail. On était censés un petit peu prendre la vérité. Moi, je vous invite. J'ai vu K.O. qui dansait le premier geste. Évidemment, je n'ose pas. Je suis avec les doigts. Mais t'as raison. Pas de nausépa. Je n'ose pas. Plus la rosette. La rosette. Vive Lyon. Vous parlez de la rosette. Ça, tu m'as dit, c'est Maison Véron. Maison Véron. Maison Véron. Oui. C'est délicieux. Incroyable. On a de la belle charcuterie. Le cochon, c'est assez dingue. C'est tellement vaste. Tout ce qu'on peut cuisiner avec, on peut préparer avec. C'est vraiment génial. C'est fin. C'est super bon. Ça va repartir à l'arrière. Nous, on va cuisiner. Donc, on va peut-être demander aux équipes de nous en laisser un petit peu. On peut laisser un petit peu de terrine. Parce que ma passion dans la vie, c'est le pâté. On peut laisser ça un peu traîner. On peut le laisser. On va cuisiner, mais bon, on laisse ça traîner. Écoute, Sophie, je te remercie énormément d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Sophie. On va te libérer. Oui. Et on va aller cuisiner. Et on va cuisiner cette andouille du terroir que tu nous as ramenée. Avec plaisir. Qu'on va essayer de magnifier, de transcender. C'est toi qui vas manifier, c'est toi qui vas transcender. Moi, tu ne me laisses pas une cuisson, d'accord ? Moi, je m'occupe des cuissons. Je suis commis, moi. Vous allez être mes commis ce soir. Ça va être très, très sympa. Merci énormément. C'est passionnant. Merci beaucoup. On te libère. Merci beaucoup. Bonne cuisine. Merci énormément. Je loute. Vous goûtez quand même le pâté. Je loute. Mais ce loute, mais c'est... J'avoue, j'avoue. Là, le jambon blanc, la gueule. Attends, si tu veux une moitié, au plus. Incroyable. Une moitié ? Ah non, d'accord, mais il bad. Excuse-moi. Attends, il y a le pâté en croûte aussi. Quoi ? Mais oui, regarde. Oh là là. Bon. C'est tellement bon, frère. J'ai abusé. C'est bon, hein. Bon. On a presque oublié qu'on était au boulot, là. Excusez-moi. Thibaut ! Ce soir. Me laver les mains. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Alors ? Et comment on va s'organiser ? Dis-moi, parce que là, j'ai vu, il y a un garde-manger à gauche. Oui, exactement. Toi, t'as déjà tout organisé, droite-gauche, machin. J'ai fait les espaces. J'ai fait les espaces. On va se relaver les mains. Je remercie énormément l'équipe technique qui nous a... Et surtout, faites un truc, les gars. Ah oui. Vous me le dites dans le chat. Vous me le dites au micro. Vous me le dites dans la vie. Ma barbe est ainsi faite que je ne sens pas. si elle est vivante. Donc, s'il reste un truc dans la barbe, vous me le dire. Parce que je ne me le sentirais pas. Vous nous mettez un petit peu de musique, les petits potes, qu'on se mette bien. Alors, on va faire des saucisses. Ouais, let's go. Comme cette machine le laisse à penser, ce petit poussoir à viande, on va faire des saucisses. Je suis passé chez mon boucher ce matin, monsieur A, à Chartres, on l'embrasse. Super produit. Il nous a fait la chair à saucisses, mais il ne l'a pas mélangé. Oui, voilà, c'est ça. Non, il m'a juste haché parce que j'amène le poussoir qui pèse, j'amène les poils en faute. Le hachoir, il faut qu'il soit réfrigéré si on veut faire ça bien. C'est très lourd, c'est relou. Du coup, les saucisses, on va les faire provençales et on va les faire basques. En gros, il y aura du piment d'Espelette et du poivron dans certaines saucisses. Oui. Et aïe, fines herbes, dans d'autres, très classiquement à la Provençale. Pour accompagner ça, on va les faire en sandwich. Donc, on va faire en brunoise, une brunoise de ratatouille. Petite ratatouille, revisité, sympa. Vous allez tailler des légumes. On va les faire griller, on va les faire sauter, on va faire ça bien. Et puis, on va aussi faire une piperade. Une piperade, c'est une piperade. Arrêtez de le répéter. Une piperade. Voilà, donc c'est des poivrons, des poivrons sautés. Encore des poivrons ? Oui, mais c'est basque. Tu n'aimes pas les poivrons ? Mais si on met plein de petits mons. Il faut que ce soit bien cuisiné, sinon. Mais on est avec Thibaut, ce sera certainement vraiment bien cuisiné. C'est bien cuit. Tous les poivrons, c'est cuit, cuit, cuit. Parce que tu as peur de digestion, on va intégrer des poivrons. Sinon, ça repart comme c'est rentré. Je te préviens tout de suite. Tu sais, on fait deux saucisses, donc tu ne seras pas obligé d'aller sur le poivron, si tu ne veux pas. Mais on va prendre des poivrons qui sont déjà vinaigrés, déjà cuits. Ah oui, ça, ça va. Parce que dans la durée de l'émission, on l'a déjà fait en émission, mais c'est un travail vraiment à part entière. Faire au four, griller les poivrons, enlever la peau et pépiner, reculer et compagnie, ça prend beaucoup de temps tant qu'on n'a pas. Donc on fait vraiment deux typologies de saucisses différentes, deux accompagnements. Le tout finira en sandwich, dans une petite baguette tradition qui va bien, qu'on fera toaster. Et sachant qu'à un moment donné, dans l'intervalle... Du beurre. Je ne sais pas si on a du beurre, mais de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et on aura déjà du bon gras, du bon porc français. Vous venez ici. Non mais les gars, à un moment donné, c'est vrai, toi, que... Bah alors, dis donc là. Bah content, le poivron, le beurre. Bah alors, dis donc là. Déjà qu'il n'y a pas de sauce soja. Il me l'a dit tout à l'heure. On n'est pas partis sur un quatsudon. Elle était ta question. Voilà, donc basiquement, on va se mettre en place tranquillou. On va commencer par se laver les mains. On va le faire beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on va faire nous-mêmes les farces. Bien sûr. Ok, donc c'est très important. Vous aurez les couteaux de cuisine à l'arrière, les culs de poule derrière vous. On a la poubelle sous la table là-bas pour évacuer au fur et à mesure les déchets. Parfait. Vous prenez chacun un torchon que vous pliez. Je vous montre. Vous le mettez dans la poche arrière. C'est votre torchon. Vous l'emmenez partout avec vous, Yvan, nulle part. Torchon dans la poche arrière. Monsieur, 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 monsieur. J'ai pas de poche arrière, monsieur. Dans ta poche devant. Merci. Merci, tu l'as bien dit. Tu te montres ou pas ? Tu te montres ou pas comment on fait ? Sinon, t'as une teinte à bliller. Oh, vas-y. Voilà, les gars. Et à quoi ça sert ? Ça sert à, dans la vie, quand on a besoin de prendre, hop, ici, on prend, on se brûle pas. Et quand on veut en avoir un, t'es où, t'es dans mon dos ? Quand on veut en avoir un, on n'est pas en train de le chercher. Donc chacun le sien. Et ceux qui resteront à l'arrière serviront à... Attends. Il n'est pas possible. C'est bon. J'ai le geste. T'es une souplesse. J'ai le geste. Alors, voilà, ça c'est mon petit... J'ai pris une poêle en fonte qu'on a là, que je sais pas où vous êtes, parce que vous la récupérez là-haut. Voilà. Pour le petit côté grill, parce qu'on n'a pas de barbecue. Voilà, on n'a pas de clim, donc on est bien. Donc là, c'est pour l'andouille, ça. Ça sera pour l'andouille, pour les saucisses. OK. Comme ça, on va leur donner un petit côté un peu grillé. Très hâte de goûter l'andouille, d'ailleurs. Et voilà. Alors, je commence par quoi ? On va commencer... Moi, pendant que je vais... Tu as découpé les poivrons. Pendant que je vais mettre les boyaux à tremper. Oui. On a 30 minutes de boyaux à tremper. C'est important de tremper les boyaux. Quand vous faites vos saucisses à la maison, il y a beaucoup de caméras. Laquelle je regarde quand je vous parle ? Celle-là. Celle-là ? Celle qui bouge là ? Parce que là, on est là-bas. Ici. Bonjour. Ça va vous ? Vous regardez celle-là aussi ? Non, celle-là. Voilà, il y en a là. Du coup, on va être... Reviens. Là. Là. On est là. Celle-là. Tu ne bouges pas, je suis là. Quand vous faites vos saucisses à la maison, c'est très facile à faire. Vous achetez des boyaux chez votre boucher. Vous lui demandez des boyaux. Vous pouvez les acheter, bien entendu, sur Internet si vous le voulez. Votre boucher, il peut vous les vendre. Il y a différentes tailles de boyaux. Selon que vous voulez faire des saucisses de Toulouse, des chipolatas, et ainsi de suite. Pas de souci. Les boyaux, ils sont saumurés. Donc, c'est hyper important de bien les rincer. Vous mettez le boyau au bout du robinet et puis vous faites couler l'eau jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté l'eau. Et vous enlevez la saumure. Sinon, ça va vous travailler les vôtres de boyaux. Ça ne va pas être très, très sympa. Donc, ça, c'est... Et tu as de quoi récupérer tout ça, là ? C'est bon, tu es... Oui, oui. Et en fait, du coup, les miens sont déjà pré-trempés. Oui. Et ils sont déjà pré-travaillés. En vrai, ça prend cinq minutes. Et du coup, on a les boyaux qui sont pré-tubés. Vous allez voir, c'est fun. Pré-tubés ? Pré-tubés, ça veut dire que... Ils ont déjà un... Là, on a la machine pour le poussoir. Oui, c'est ça. On mettra la viande là, le boyau ici. Ils ont déjà la forme, en fait. Exactement. Et en fait, ils sont pré-tubés. Donc, on enlèvera ce tube-là. On mettra au bout ici. Ce sera facile, voilà. Donc là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ah oui, il y a de la matière. On va pouvoir faire de la souci. On avait besoin d'autant. Oui, c'est marrant comme ça avec le tube. En vrai, ça coûte tellement rien. Et c'est tellement difficile pour eux de m'en donner une petite quantité et qu'ils m'en ont passé plus. Ok, c'est gentil. Ok ? Donc, on va les faire tremper. Et le temps qu'on prépare les légumes et qu'on lance les cuissons et tout ça, on va être bien. Ok ? Alors, vas-y, tu mets ça là. T'arrêtes de jouer ? Ah, je vais avec le matrimon. Je joue pas avec la nourriture. Je monte sous tous les angles. Tu comprends ? Ah, super plan. Et voilà, on va faire ça. Pendant ce temps, on va lancer la ratatouille. Et pour la ratatouille, les petits potes, il va nous falloir les tomates qui sont là-bas. Les aubergines. Il va nous falloir deux oignons, deux courgettes, une aubergine. Et on commence comme ça. Tomates, deux oignons. Il dit combien de courgettes ? Donc, deux tomates, deux oignons, deux courgettes, deux aubergines. Voilà. Parfait. Exactement. Ici, ce sera votre poubelle. Ta courgette, ta aubergine. J'ai les deux, ouais. C'est tout bon. Voilà. Parfait. Donc, chacun son travail, c'est ça ? Ouais, je vais vous montrer basiquement comment on fait. Chacun va avoir son couteau. Oui. Attention, on ne m'a dit plus les couteaux délicatement. Attention à vous, Chaud. Voilà. Et les couteaux d'office seront là. Merci. Pour les petites tailles. Merci, chef. J'arrive tout de suite. Je mets juste ça. Alors, je ne sais pas bien comment je vais pouvoir le faire à tremper. Hop là. Ok. Bon, ça, on sait faire, ça, K.O. Oui. Vous savez, alors... On commence par quoi ? On va commencer par... Ce qui nous fait pleurer. Les plus gros légumes. Ah non, les plus gros, d'accord. Et voilà, donc vous enlevez exactement de votre plancher découpé tout ce qui ne vous servira pas. Et on va tailler en brunoise. Est-ce que vous savez ce que c'est que la brunoise ? En finement en D ? En petits cubes, de 2 à 5 mm. C'est ça. Donc ça, ça vous servira pour la poubelle et c'est là que vous mettrez votre brunoise. Je vous montre les premiers gestes. Oui, bien sûr. Et après, on... Chef Ken a déjà commencé, monsieur. C'est ça. Donc tu passes dessous, là. Ok. Pour tailler une brunoise, c'est important de... Quand vous taillez vos légumes, c'est hyper important de travailler sur des surfaces qui soient planes. Oui. On évite de faire rouler. Et voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire si on veut vraiment tailler la brunoise... Tu vois, comme ça. Tu fais déjà... Tu fais déjà un gros cube. Exactement. Moi, je le parer à côté. Je vais me mettre là et je vais le parer. Oui. Très bien. Et donc, basiquement, super simplement... Finement. Elle est déjà belle, celle-là. Tu vois, un truc. On aura celle-là à faire. Oui. Ensuite... Moi, ça me va. On n'est pas trop gourmand. On vient de la bonne distance. On peut faire... Les finements. Les petits. L'intérêt de couper en brunoise ou l'intérêt de couper fin, c'est que ça va cure vite. C'est ça. C'est vrai. Après, ce qui est un peu embêtant avec l'aubergine, c'est que ça a tendance à s'oxyder avec la vitesse de la lumière. Oui. Donc, tu es sûr qu'il fallait commencer par ça ? En vrai, ça va fonctionner. C'est une rata de touille. On va dire, oui. On peut au fur et à mesure monter la rata, tu vois. On peut la tremper dans l'eau rapidement. Ça va boire un peu de flotte. Ça va en rendre à la cuisson. Voilà comment il faut faire. C'est magnifique. Tu vois ? C'est magnifique. C'est super. Vous mettez ça à côté. Et puis voilà. J'essaie de reproduire le chef, mais je vais voir si moi j'ai du jus de citron. Je vais tenter. Le jus de citron, ça va nous permettre, si on en a, on n'en aura pas. Ça va nous permettre d'éviter l'oxydation. Sinon, on va les tremper dans l'eau et puis on les pressera avant de les faire rôtir. OK ? Donc, avant de tailler, toi, tu prends et tu dégages. Oui, c'est vrai que je n'ai même pas pensé. Tu fais de la place ici. Attends, laisse. Je vais t'inquiète, je vais le faire. Oui, chef. Merci beaucoup. C'est vrai, oui, chef. Vous êtes fabuleux. Non, pas de ça avec moi, les gars. Oui, chef. Oui. Eh bien, c'est carrément raté de mon côté. Non, c'est pas en brunoise, c'est haché. Il n'a pas voulu me donner le couteau. Tu le veux ? Ça m'a décheté, non ? Ah non, c'est vrai qu'il... Prends les miens, si tu veux. Ils sont devant. C'est bon, je ne vais pas te piquer ton couteau. Elle n'est pas belle, ma brunoise, on est d'accord. Après, j'ai envie de te dire, ça va cuire. Ma brunoise, elle commence. Ça va cuire et tout aura la même forme, j'ai envie de dire. Le même aspect. Je n'aime pas quand ce n'est pas régulier. Ça me trigger. C'est vrai ? Il ne faut pas gaspiller. Moi, quand je fais du riz avec Ken, à chaque fois, c'est drôle. C'est drôle, je sais pas, c'est drôle. De cuisson du riz, oui, parce que tu as l'habitude, du coup, et tu as... C'est un peu relou avec ça. C'est vrai. Je suis un peu obtu, tu vois. Voilà, je mets ça à trompé. Là, je suis bien. Alors, tu sais que... Ma brunoise est un peu plus grosse. Moi, je suis totalement passé dans un rythme... Des missions à la cool, tu sais. C'est le but. Moi, j'aime bien. Oui. Du coup, ton cuisine. La cuisine. Exactement, la cuisine. Moi, c'est un peu plus gros, tu vois. J'avoue, non, mais c'est carrément plus beau. Est-ce que je viens de vider un litre d'eau ? Non. C'est carrément plus beau, chaos, ce que tu fais. C'est parce que je suis myope, je vois pas ce que je fais, donc, généralement, c'est plus joli. Tu réussis mieux en voyant moins. Si, je suis moins précise. Tu réussis mieux en voyant moins. Non, mais clairement. C'est vrai que moi, je vois que dalle. Du coup, c'est vrai que je suis fort. Oui. Incroyable. Mais non, mais t'es attentive, t'es... C'est bien. Vous êtes des bons élèves. Écoute, fais ce qu'on peut. Tu vois, je vais pouvoir faire la vaisselle en même temps. Il n'a pas se faire discuter par chef Thibault. Là, c'est terrible parce que, tu sais, là, je découvre, regarde Thibault, je découvre des trucs comme ça. Ouais. Tu sais ce que j'ai envie de faire maintenant ? De les paner et de les prier ? J'ai envie de faire emprise. Il veut faire une emprise, lui, il a bien raison. Tu sais, pour faire tenir les pancartes du mec relou, là. Alors, je t'avoue, je ne m'arrête pas à discuter avec lui. Je ne m'arrête pas à discuter avec lui. Mais il faut discuter avec lui ou pas ? Bah oui, il demande toujours la même chose, ça coûte du pancarte. Tu peux m'aider à faire tenir ma pancarte ? Fais tenir ma pancarte. Ce n'est jamais rassurant de la part d'un gars sans c'est construire ta maison, tu sais. C'est exactement ça. Putain, vous y jouez beaucoup, là, à The Kingdom ? Je ne fais que ça. Ouais, on est d'accord. Je ne fais que ça. Je ne vais pas vous mentir, les gars, vous savez que... Oh, toi, tu es Zelda, toi. Ah, moi, je suis Zelda, moi. Là, c'est quoi ? Ce n'est pas un peu ta première journée sans Zelda ? Alors, j'ai joué dans le train. Ah, pardon, excuse-moi. C'est ma première journée sans le streamer. Oui, voilà, il y a bien un truc. C'est un peu ça. Et tu aimes bien ou pas, alors ? Oui, franchement, je passe un moment fabuleux. Après, je suis un peu stupide, moi, comme garçon. Du coup, les énigmes, j'ai passé un peu de temps dans le village Goron, j'avoue. Ah, oui. Voilà, j'ai les mêmes pitiés, je dis, que... Je peux comprendre. Que le Temple de l'eau à l'époque, tu sais. Ah, bien, ça fait pareil. Donc, voilà, mais en vrai, non, j'adore. Je passe un très bon moment. J'avoue que je me concentre un peu plus sur l'histoire que sur les conneries à faire. C'est bien. Parce que sinon, c'est vraiment... Quand tu vois ce qu'on peut voir sur Internet... C'est un jeu que de conneries à faire. Après, c'est exactement ça, mais... Ça a l'air très vaste, en termes de contenu. Tu ne joues pas, toi, K.O.? Non, je suis tout le temps sur Warcraft, comme d'habitude. Ça, c'est la régularité. Moi, c'est mon... Je fais pareil, quoi, avec Zelda. Régularité, quoi. Là, je suis dans la vie. Je cherche les recettes de cuisine. J'ai fait la quête... J'ai fait une quête à les limites qui implique du fromage. Oh ! Bien sûr ! C'est beau, ça. C'était quoi, la recette ? Alors, c'est... En gros, tu vas aider Baldin, qui... C'est un boulet. C'est un boulet, en fait. Ce sont tous des boulettes. Oh non, bébou ! Et en gros, dans le but de l'aider à créer une recette qui va faire rayonner le village des limites, tu dois aider Fay et Rodot, le crémié. Rodot, le crémié. Et voilà, en gros, tu dois faire du fromage. Et j'ai vu qu'il y avait une recette de pizza. Voilà, je suis content. Il y a des crêpes. Il y a des crêpes, il y a des pizzas, il y a des curies, des guéris. Est-ce qu'on peut déjà parler de ton futur Kickstarter, du coup ? Des couverts qui sont hytogènes. Merci beaucoup. Donc, tu veux tout en brunoise ? En mode tout en brunoise. On fait la même taille parce que ça va tout cuire à la même vitesse. Puis surtout, dans l'intégration dans le sandwich, ça va être magnifique. Exactement, ça va être plus joli. Donc, moi, je travaille gentiment avec mes petits couteaux à côté. Je fais une courgette. Ce ne sera pas la peine de faire de courgettes, les gars. Ah oui ? Ok, on a beaucoup de bergine. Exactement. Ok, courgettes, je fous à côté. Très bien. J'adore la courgette. Deux tomates. Donc, moi, je fais un peu hyper attention. Avec les couteaux. Il y a deux, trois semaines, je me suis bien coupé. Ah oui ? Avec un de tes couteaux à trois ? Avec un de mes couteaux, oui. Oui. Donc, maintenant, je fais un peu attention. Couteau d'office. Hop. Couteau d'office. Alors, exactement, le petit couteau d'office. Donc, alors, si tu veux pouvoir tailler les... Nous, on va garder la pulpe de la tomate. On n'est pas obligé de la garder, mais nous, on va garder la pulpe de la tomate. Donc, vous pouvez couper comme vous l'entendez. L'idée, c'est de faire des petits dés. Ok ? Ouais, ouais, ouais. Pendant qu'on est en train de préparer la mise en place de la ratatouille, ce qui se passe, c'est que je fais tremper les boyaux. Il y a besoin de 30 minutes de trempage. Et une fois qu'on aura entamé la cuisson, est-ce que je peux récupérer l'oignon, s'il te plaît ? Un oignon ? Merci beaucoup. Une fois qu'on aura entamé la cuisson de la ratatouille, on commencera à la farce. Ouais, ça, c'est bien. La première farce, du coup, c'est la selle aux herbes. On va faire la provençale, aux herbes de province. Parfait. Alors, je fais l'oignon, d'aucun dirant titre. Je n'ai pas osé. Oh, tu sais. Ça m'arrange que tu me le fasses. Je n'ai pas osé. Oui. Mon Dieu. Je vais rendre service. Ça va, ça. Par contre, ma brunoise de tomate, elle est... Les tomates, c'est un peu compliqué. C'est à queue, ça se détruit. Disons que je n'aurais pas la médaille MOF. Je ne l'aurais pas, MOF. Je ne ferais pas un meilleur ouvrier de France sur la tomate. Ça ne passe pas. Je mets la tomate dans le verre. Je mets tout ensemble. Exactement. C'est mode carnage. L'idée, c'est de vous montrer comment faire une recette un peu, je dirais, facile. On met tout au même endroit et ensuite, on va passer en cuisson. Oh, ça, on connaît. Voilà. Et toc, regarde. Ça dort. Du coup. OK, let's go. On a fait une super brunoise depuis l'heure. Il y a la tomate. C'est un peu sale, désolé. Il n'y a zéro problème. Je suis tellement content de cuisiner avec vous, les amis. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je vous kiffe. Et en plus de ça, j'ai une passion saucisse. En ce moment ? Dans la vie. Dans la vie, de manière générale. De manière générale, j'aime bien faire des saucisses, manger des saucisses. De manière générale, passion saucisse. Et quel est ton style de saucisse préféré ? Moi, c'est le saucisson. Saucisson, ouais. C'est vrai. Je crois que c'est la saucisse fumée. C'est mon péché. La saucisse fumée, moi, je fais la saucisse fumée quand je me fais un petit jambalaya ou un petit, tu vois, un petit surf and turf. Mais moi, j'ai une passion saucisse au couteau. Tu vois, saucisse de Toulouse et compagnie. Ça, c'est merveilleux. Tu vois, une bonne saucisse avec un bon jus. La traditionnelle saucisse purée de brasserie. La classique, oui. Ça, ça fait plaisir à tout le monde. À Colombes, il y a le bistro pas parisien qui est le bistro de Norbert Arrère. Eh oui, qui fait une excellente saucisse purée, un peu bistro gastro, tu vois. Très, très, très bon. Avec un bon jus. Très, très, très bon, ouais. Voilà, les amis. Donc moi, là, tranquillou, je suis en train de faire... D'aucuns diront que je fais l'oignon dans la finesse. Il est beau ton oignon. Écoute, j'aimerais, mais ça glisse. Attends, je vais te faire ta demi, là. Mon oignon glisse. Et là, je vais me découper les mains. Attends. C'est ce que je vais réussir à faire. Tu pleures toujours pas ? Non, mais en fait, si tu découpes, ça pleure jamais, l'oignon. En fait, l'oignon, c'est... On le dit souvent, il y a plein de méthodes pour ne pas pleurer. Oui, bien sûr, oui. Le top du top étant d'avoir un couteau qui coupe. Un couteau qui coupe, c'est ça. C'est vraiment la base. L'oignon, il libère l'acidule phénique quand tu le presses. Et cet acide réagit avec tout ce qui est zone humide. Et du coup, tes yeux s'en sont. Et voilà, donc il y a plein de gens qui cuisinent avec un bol de flotte à côté d'eux, en se mouillant les mains. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Et puis sinon, il y a la technique, comme on vient de le faire maintenant, qui consiste à avoir un couteau qui coupe. Après, je dois bien t'avouer. Je suis contente de me retenir de faire des blagues. Niveau couteau qui coupe, celui que j'ai là actuellement, c'est le tien, celui-là ? Ah non, non, la dernière, je m'en sers. Voilà, il y a marqué 750 grammes dessus, donc ça doit être la famille. Oui, c'est la famille. Famille éloignée. Voilà, c'est la famille éloignée, mais je pense qu'il n'y a aucun chef qui cuisine avec ça. Alors tu vas, tiens, prends les miens, prends les miens. Non, 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 c'est bon, parce qu'en fait, je vais me rater. Et avec ça, je suis sûr de ne pas me couper, tu vois. Avec ça ? Oui. Tu as plus de chance de te couper avec un couteau pas affûté qu'avec un couteau affûté. Ah ouais ? Oui. Parce que c'est... 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 Il peut rebondir, il peut glisser, il peut ripper. Il glisse, c'est ça. Tiens. Ouais, je... Ceci, il t'a fini, t'es découper. J'ai fini, il est fini. Oui, il est fini. Je travaillera le reste après. OK, donc là, sur ça, on est très très bien. Tu vas donc bien entendu mettre tous tes déchets dans ce bol. Hyper important. Il y a tous les déchets, chers amis, de ce bol sont utilisables pour faire votre bouillon à la maison. Exactement. Un bon bouillis de légumes. Voilà, vous mettez... Alors, il y a plein de méthodes pour donner du corps au bouillon pour le travailler. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, une grande cocotte, de l'eau, voilà. Il faut compter 13 grammes de sel par litre d'eau. 13 grammes par litre. D'accord. 13 grammes par litre. On en mettrait un petit peu plus. Je t'ai vu faire un truc avec ce couteau. Oui, je sais. Je ne veux plus jamais te revoir faire ça. La lame, la lame. Désolée, désolée. Je suis à la maison. Je suis à la maison, je suis à la maison. J'ai mal à mon fil. Même dans le chat, il dit j'ai mal à mon fil. Voilà, voilà, voilà. On ne disait pas que c'est des couteaux merdiques. Alors, la technique, quand vous voulez utiliser votre couteau pour racler votre planche, juste vous retournez le couteau. Oui, si tu fais à l'envers. Et tu utilises le dos du couteau. Voilà. Je m'excuse, je m'excuse. Non, non, mais ce n'était pas pour le couteau, c'était plus pour te protéger les doigts. Oui, parce que sinon... Parce que tu peux te couper. Mais du coup, voilà, vous utilisez ça... Comme Kenshin. Ça me ferait un arrêt de travail, ça m'arrange. Kenshin, exactement, la main inversée. La main inversée, oui. La main inversée. Alors, on va passer... Voilà, vous clignez bien vos planches à découper. Un petit coup de flotte. Oui. Et puis voilà. Donc ça, ça, c'est très très riche en goût. C'est fabuleux. Et vous pouvez, bien entendu, bien le faire caraméliser, bien le faire cramer avant de mettre de l'eau. Vous pouvez le mettre dans l'eau comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça ira très très bien. Ok. Et nous, on va garder ça. Donc là, on a une très belle ratatouille. Tu fais bien attention. Normalement, j'avais mis un petit... Oui, il est en dessous. Il est en dessous. Je l'ai bien... Voilà. Oui, je l'ai senti. Et on remonte un petit peu la planche. Pour qu'au cadre, ce soit très beau. Attends, je ne le vois pas. C'est magique. Je me suis coupé avec quel type de couteau ? Ouais, vas-y, raconte-nous. C'est avec quel type de couteau que tu t'es coupé, là-dessus ? Je me suis arraché avec... Arraché, en plus, mais c'est les termes. Ah, un couteau, justement, ultra bien affûté, du Japon du cul. Si, si. Si, si. Et c'est arrivé alors que j'animais une émission et qu'on me parlait pendant que je découpais un truc. Évidemment, les circonstances atténuantes. Non, non, non. Je n'étais pas... Circonstances atténuantes. J'étais, je t'avoue, un peu ému de cuisiner avec la personne à qui je cuisinais. Ah, ouais ? J'avais Xavier Pincemin en cuisine. Ah, oui. Il est venu à Chartres. Il est venu avec moi pendant 2-3 heures. Et évidemment, dès que tu veux lui montrer ce que tu sais faire, en vrai, non, non, il me demande de hacher un truc menu et puis il me parle. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas, il me fait une vanne avec le petit geste comme ça et je me... C'est en train de gratter de la Chartres. C'est sa faute, du coup, finalement. Non, c'est totalement de la mienne. Il a voulu copiner. Totalement de la mienne. Alors, un petit peu d'huile d'olive là-dedans. Ah, c'est beau. Voilà. On va avoir besoin, au fond, là-bas, on va avoir besoin de romarin. Quand on compare, la brunoise, c'est beau. De quoi ? Quand on compare les petites brunoises. Ah, la finesse, la finesse... On n'est pas chef qui veut. Non, mais... Non, mais OK. Bon, déjà... Oui, bon... Ça s'appelle le seum. Moi, j'ai rien vu. Vous êtes venu me chercher dans la cuisine. Ensuite, t'as le vrai couteau. D'accord ? Il est un passif. J'ai proposé, moi. J'ai proposé. Mais c'est beau. C'est très beau. Après, il n'y en a qu'un qui cuisine ici. Mais oui, oui. Un ennemi, parce que K.O. est très, très doué. Attends, attends, attends. Tu cuisines, toi. Tu cuisines, toi. Tout le monde cuisine ici. Oh, pardon, c'est vrai. Excuse-moi. Mais c'est pas... C'est pas les... Non, oui. K.O. est très, très doué aussi. Mais ça, ça fait plaisir. Mais c'est pour ça que tu me fais découper des trucs. Bah ouais, tu découpes pas souvent, toi ? Si. Quand même, hein ? Bien, hein ? Normalement. Et c'est plaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hyper plaisant, hyper... Que j'arrive pas à faire le moignon. Ah, bah c'est... Ah oui, la paume de tigre. C'est... J'arrive pas. C'est vraiment... C'est trois doigts. Le majeur devant. C'est très... Pardon. Oui, oui, il faut rentrer trois doigts comme ça. Et bouge pas, vous êtes là. Trois doigts comme ça. Hop, en grippe. On est sur la première phalange. Ici, le pouce à l'arrière. Ouais. Et le petit doigt à l'arrière aussi. La montre ? En fait, le pouce prend le légume, pousse le légume vers les doigts. Et voilà. Et en fait, le couteau, il est embuté contre la phalange. Ouais, ouais. Enlève tes doigts. Pardon. Du coup, voilà. Tu vois ? Et en fait, le couteau, il est embuté. Et il suit. Je sais pas comment... Voilà. Voilà, les gars. On arrive même pas à voir. On a du romarin là-bas. On a du teint frais aussi. On va avoir du sel, du poivre. Ça, c'est très bien. Là, on est bien, là. Là, il le pousse bien à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Les trois doigts, vraiment. Tac. Ici. C'est dur, c'est dur. C'est dur. J'ai besoin de pratiquer encore. C'est un. Voilà. Là, c'est parfait. Et de l'ail, tu avais dit ? Alors, on peut mettre de l'ail. On va en mettre, d'ailleurs. Ah, je sais pas si vous allez... C'est très bien. On va mettre de l'ail. On va mettre de l'ail. Attends, t'as de l'ail déjà découpé ? Non ? C'est bon, on va le faire. Il y a une technique pour l'ail. Ah, je crois que je connais. Il n'y a pas un plat sans ail. Je crois que je connais. Ah, tu vas l'écraser. Non. Non, déjà, je retire les trucs zéro, là. Ensuite, je vire un peu la peau. Tac. Pourquoi tu vires la peau ? Oh, commence pas. Mais ça se juge ! Il y en a même qui sont encore plus terribles et qui veulent virer le germe. Le germe. Exactement, tu vois. Ils sont vraiment en mode... Ah, mais le germe... Ça fait mal diger. On est pas obligé. On est trop toxique. Donc, on est là. Et là, ce que tu fais, c'est que tu mets globalement ça là. Et ensuite, tu es Thibaut Villanova. Mais alors, sache que si tu le fais en laissant la peau, la peau s'enlève tout de suite. Par exemple, tu vois... Oh, mais il le fait à la main ! Ah, il est à la peau. À la peau. Ah ouais, il n'y a plus. Juste, tu ne pas se faire chier. Et puis, normalement, ça vient tout seul. Tu fais ça bien. Allez, là. Voilà. Ah oui, normalement, il n'y a plus. Tu vois ? Ouais, 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 ouais. Et tu peux le racheter menu, c'est très bien. Et là, on le mettra dans un second temps. Parce que ça cuit vite ? Parce que ça cuit plus vite, ça brûle plus vite. Exactement. Est-ce que, les amis, on peut avoir un petit peu de musique un peu retour ou pas ? C'est une idée reçue, le germe ? Pas du tout. Ce n'est pas une idée reçue. Non, ce n'est pas une idée. C'est moins digeste. C'est ça. C'est moins digeste. Il y a des gens chez qui ça va très bien. Pour que tu aies des intoxications alimentaires avec ça, il faut quand même que tu en parles. Pour que tu aies des intoxications alimentaires avec ça, il faut quand même que tu en parles. Après, manger avec trop d'ail, c'est pas bon. Sauf si vous voulez faire disparaître un vampire de Twilight. J'adore l'ail, j'en mets vraiment partout. Mais de manière abusive. Ah ouais ? C'est un peu gratuit pour assaisonner en vrai. Bah ouais, mais ça marche. Il y a la trinité, tu sais, oignon, échalote, ail. Ah bah oui. Et ça, c'est partout, partout, partout. Bien sûr. Oui. Je mets ça dans ta poêle ? Alors, gardez ça à côté. Gardez ça à côté, d'accord. Voilà, je fais juste ça. Ici, je t'enlève les trucs au fur et à mesure. Mais où les déchets ? À l'arrière. Ouais, derrière. Voilà, on va te libérer la place. Voilà. Allez, là, ça commence à frétiller. Ça sent déjà bon. Ça sent déjà bon. OK. Et là, les gars, les herbes, ce sera pour quand ? Juste après. D'accord. En même temps que l'ail. Très bien. Donc là, je vais attaquer tout de suite. Regardez. Ouais, le romarin. Romarin, ça. Et voilà. Et ça, c'est bon, tu fais tremper du romarin dans de l'eau chaude et que tu laisses refroidir. C'est bon pour les cheveux ? Oui. L'eau de romarin ? C'est bon pour la repousse ? Et pareil, puisque vous êtes un petit peu des spécialistes de la question, bien sûr, les infusions au teint, c'est antiseptique, c'est bon quand vous avez une haute gorge. Oui, c'est vrai. Oh, vrai. Voilà. Bon. Infusion au teint, c'est pas vraiment très agréable, mais voilà. Ça m'arrive souvent. Plus que le miel. C'est un tout-bip qui m'expliquait qu'on donne du miel pour la gorge et tout ça. Et en fait, le miel, il peut avoir une action anti-inflammatoire, mais il va pas forcément régler... Il n'y a pas les soucis, le miel. Non, c'est juste, il patch. Et voilà. Et le teint a une vraie action. OK. C'est ça qu'il y a la classique infusion teint citron. Effectivement, oui. Donc là, on a lancé ça, tranquillou. On va un petit peu monter la température. Allez. Voilà. C'est bien, hein ? Et hop, et ensuite, on va balancer sel et poivre. Je vous laisse saler, je vous laisse poivrer. Est-ce qu'on remettrait pas une petite tomate là-dedans ? Tu sales. Ah, une tomate. Ouais, on remet une tomate là-dedans. Une tomate là-dedans ? On remet une tomate là-dedans. Voilà. On va remettre une tomate là-dedans. Maintenant qu'on a mis les légumes, on va pouvoir mettre l'ail et les fines herbes. Le dos du parfait. J'apprends. Voilà, ça qu'on veut. Voilà. Je clean. Voilà. Merci pour la musique. Merci. OK. Ah là là, mais c'est une horreur quand ça coupe pas. Oui. Hop, déjà une. Je vais te choper la deuxième. C'est bien haché. Salut Fisariel dans le chat. Salut Sacha. Bonjour à vous. Bonjour les habitués. Coucou. Voilà. Ça, c'est les odeurs qu'on veut. Oui. Ça sent bon. Je sale, je poivre ? Oui, tu sales et tu poivres à ta convenance. Et sur les herbes, on peut y aller sur le romarin. Alors le romarin, soit tu le laisses entier. Oui. Soit tu le haches menu. Alors, je ne sais pas vous, mais je n'aime pas du tout tomber sur un morceau de romarin. Alors on va dire un peu le haché. Cache, j'avoue, c'est assez bien. Un peu désagréable. Enfin, je t'avoue, J'aime bien quand c'est bien. Alors, si tu aimes bien quand c'est bien poivré, il faut y aller. Bon, t'inquiète. Attends, on va déjà mettre un petit bout. Là, on a une belle branche. Tu veux qu'on la coupe en deux ? Comme tu veux. On n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de ça. C'est ça. Et voilà. Et dès qu'on est prêts sur la tomate, on y va et on va se relaver les mains puisqu'on va passer à la phase farce. Là, on fait des blagues, c'est ça ? Attention. Je pense qu'on fera des blagues sur la phase boyau. Ah non. Je vois déjà quel type de blague. Hop. Moi, je pense que sur toutes les phases, il y en aura. Je me positionne déjà sur une certaine typologie d'humour. Moi, je ne m'associe pas à certains types d'humour. D'accord, OK. Tu ne fais pas tourner des serviettes, quoi. J'ai un docteur en humour et je peux vous dire que ça, ce n'est pas de l'humour. On met un peu de teint aussi, c'est ça ? Pardon ? On met un peu de teint aussi. Oui, oui. Exactement. Teint romarin. Oui, c'est du beau teint. Origans et compagnie. Si on veut donner une touche provençale, une touche du sud à ce qu'on est en train de faire, on a ces teint romarin, un petit peu de sarriette, un petit peu de... La sarriette. Un petit peu de sarriette. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment en train de réduire. Et ça, les accents de la ratatouille, c'est très agréable. Ça sent très bon. On va surveiller la cuisson. Les bonnes émissions, ça. Ça, c'est les meilleurs. Les émissions où on mange après, où ça sent bon et tout. Ça sent bon et où on mange, c'est les bonnes émissions, ça. Alors, là, on est pas mal. OK, on va passer à la partie farce. On cligne les planches à découper. C'est vraiment important qu'on suive le process. Alors, attends. Provençale de Gaulois, mon cher Sang-toum, tout à fait. Aucune vanne graveleuse ? Bah non. Pas encore. Salut, est-ce que tu es en émission ? Non. Alors, merci pour ça. Alors, tu vois, actuellement, je fais ça à feu fort. Je suis au max, en fait. Feu fort, c'est pas en creux, ça ? Tu fais colorer un peu. Feu fort, c'est peut-être en creux. Côté de la courtine. La courtine, le truc, bien sûr. Du coup, en fait, on va bien les faire griller avant de les faire, comment dire, mijoter. Compoter, oui. Les compoter, voilà. Donc, on va vraiment les striker. On va leur faire rendre leur haut. Voilà. Et ça, vous allez voir, vous voyez, l'intérêt de cette petite taille-là, c'est que quand on fera le sandwich tout à l'heure, du coup, forcément, ce sera plus facile à dresser avec le sandwich. Alors, tout n'est pas de petite taille. C'est pas la taille qui compte ? C'est jamais la taille qui compte. Alors, on aurait préféré, pour le coup, que ce soit de petite taille. Malheureusement, j'ai pas été aussi... Non, mais on voit pas la différence. J'ai fait mon possible. On voit pas la différence. T'as salé aussi, ta poivre, mais t'as salé aussi ? J'ai salé, oui, mais peut-être pas assez. OK. On peut goûter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oui, on va goûter. Je me rends compte, parce que l'aubergine et la courgette, ça prend beaucoup. Ah bah oui, oui. Donc, il faut toujours saler un peu plus. On garde un goûteur. Alors, on garde un goûteur. Je mets de l'eau là-dedans. Comme ça, ça n'arrivera pas comme dans Top Chef. Vous allez voir. Pour le café ? Non, ça pourrait. Moi, je fais feu de tout bois et je m'adapte à toutes les situations. Cette cuisine, disons que... Pour ne pas faire comme dans Top Chef, parce que tu sais que moi, je goûte... Tu sais que j'ai tout raté parce que j'étais au Japon et du coup, j'ai vraiment tout raté de la saison. Je te raconterai. Quand on goûte... Et on laisse. Ah ouais. Comme ça, ça s'est fait. C'est vrai que ça me intrigue quand on les voit prendre et retouiller avec, recuisiner avec. On ne les voit plus trop le faire, en vrai. En début de saison, on les a vus. Ils coupent au montage, mais après, c'est dans une cuisine, il faut que ça tabasse. Oui, oui, ça enchaîne, bien sûr. Donc pour toi, ça a manqué de sel ? Ouais, clairement. Désolée. Mais de rien. J'ai pas assez pleuré dedans. J'ai pas assez pleuré. Voilà, c'est ça. Alors, là, vous me regardez. Vous avez les mains propres, on est bon ? Ah non, 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 on est là. On attend, chef. Ok, nickel. Eh bien, super. La viande, elle est à l'arrière. Dans le frigo, elle est là. Hop là. Oh God, c'est merveilleux. Vas-y, prends ça. Oh, c'est un beau bébé, ça. On ne va pas oublier le manchégo, là. C'est important, le manchégo. Ah oui, le manchégo. C'est un bébé ? Ah oui, d'accord, c'est moi qui ai... Du porc moins. Alors ? C'est pas terrible, ça, du porc moins. Toc. Ah bon ? C'est mon boucher, il est adorable. Il mécrit. T'as pris combien, là ? Beaucoup. Oui, oui. Parce que je ne savais pas s'il y a l'heure de la perte. C'est un beau bébé, c'est 30 cm, 2,5 kg. Non, en vrai, regarde, on est 3. Non, mais il n'y a pas un plan, là, sur moi. Regarde. Donc, la vitesse de chute est totalement indépendante du poids du truc. Mais par contre, le bruit que ça fait à l'arrivée ne l'est pas. Écoutez bien. T'as pris combien, sans déconner ? Il y a de quoi faire 16 saucisses. 16. Gars. 16 saucisses, mais même si tu régales. Ça veut dire 2 de chaque, si on est 4, 2 de chaque par personne. Oui. Sachant qu'en vrai, si tu comptes bien, on a un grand qui va manger un peu, je pense. Oui, oui, oui. On en a un là-bas, on en a un là, on en a un à l'arrière. Tu sais que sur la cuisine, moi, je régale la technique aussi. Tu sais qu'ils se battent pour participer à ton émission. Oui. Parce qu'ils savent que derrière, il y a du loup de gratte. Non, mais l'intérêt, c'est que si on se rate aussi, on a ce qu'il faut. Alors, attends, 2 secondes, Ken. On va l'ouvrir différemment parce qu'en fait, il m'a séparé le gras du maigre. Ah ! Voilà, donc voilà, OK ? Donc comment ça se présente ? Ah ouais, il y a le gras du même. Voilà, donc là, on a le maigre, d'accord ? Et ça, c'est le gras. Le gras, c'est de la gorge de porc, OK ? C'est traditionnellement ce qu'on utilise. Voilà. On voit bien. Donc, la partie la plus blanche, c'est la gorge du porc. Oh, j'adore. Et on est sur un mélange très traditionnel en charcuterie, en boucherie. On a 60-40. 60% de maigre, 40% de gras. Très bien. OK ? Il y a deux préparations de saucisses à faire. Je vous laisse répartir les 60-40 dans ces deux bols. Il faut que ce soit 60-40, mais dans les deux bols. C'est ça. Dans les deux bols, il faut qu'il y ait 60% de maigre et 40% de gras. Alors, Caro, comment faisons-nous ? Nous avons actuellement 60% et 40%. Mais répartis, comment faisons-nous pour découper en deux ? 60-40 de façon accuidistante. Eh bien, moi, j'ai rien. Je pense que je vais aller sauter de la fenêtre. Je crois super honnêtement. Et il faut que Nico soit dans le coin. On n'a pas de balance ici. Si, je balance. Ça va, il t'a séparé. En plus, elle est balance. C'est bon. Je vais le faire. J'adore. J'adore ces phrases. En plus, elle est balance. Ça, c'est bon, quoi. Tu ne veux pas les diviser d'abord et après les séparer déjà ? On va retirer le gras du maigre, d'accord ? Regarde, en dessous, il y en a un peu en dessous. Attention à toi. Non, mais il te l'a mis comment, là ? Il te l'a mis de traviol un peu. Voilà, c'est ça. Ça se sépare super bien. Super. Ça se sépare super bien. Donc là, on voit les 60. Là, on voit la moitié, déjà. Il suffit de diviser par deux les 60. Et tu pèses ? Tu tattes ? Tu divises par deux, ouais, c'est ça. Tu tattes à peu près. Ouais, regarde. Là, à mon avis, c'est divisé par deux. Oui, là, je pense que c'est par deux. Voilà, donc moi, je prends ça. Vas-y, hop. Et là, je divise par deux. Attention à toi. Attends, j'en ai l'impression d'en avoir plus. J'allais dire, j'en ai l'impression d'en avoir plus. Je divise par deux, attention. Vas-y. Hop, voilà. Et là, c'est bon. Tu prends ça, je prends ça. Et voilà. Et on a 60-40 chacun. Ken Bogard, spécialiste des maths. Il y a vraiment une balance. Tu penses qu'il y en a une ? Ben, fabuleux. Attends, on va voir si c'est bien calculé. Ah, alors, on va voir si c'est bien calculé. Attends, on va pas gâcher. Le pif est gagnant. On va pas gâcher. Je pense que t'en as un peu plus que moi, quand même. Je pense. Euh, oui, on peut, oui. Mais on va récupérer, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Bonjour, Nico. Nico, on t'a changé de cuisine, Nico. Nico, peuseur professionnel. Elle marche ? Alors, je vous en retrouve une en deux secondes. Merci, on en aura besoin pour les assaisonnements. Alors, regarde, le papier. Nico est une balance, mais il ne fonctionne pas. Tout de suite à la poubelle. Après, regarde, c'est pas la même forme de saladier. Voilà. Mais c'est pas grave. Tu vois, attends. Je pense qu'à vue de poids, c'est bon. Attends, je vais essayer quand même. On n'a pas de balance pour les grammages de, comment dire, de sel. Donc, on va être sur 10 à 13 grammes de sel. Très bien. Par préparation, d'accord. Donc, en fait, on va prendre une cuillère à café. On va se prendre une cuillère à café. Voilà, bien prête. Nickel, on le remercie. Une dose à la cuillère. Voilà, exactement. C'est combien, une cuillère à café ? C'est 5. Ça dépend de la cuillère en question. C'est entre 5 et 10 grammes, selon qu'elle est bombée ou qu'elle est rase. Ça, c'est 5. Voilà, là, on est sur 5 grammes. Donc, tu peux mettre 2 cuillères et demie. C'est une. Voilà. Là, on a quand même notre ratatouille, là, qui est bien belle. Oups. Bon. Donc là, on est en train de préparer, si vous venez de nous rejoindre, on va faire une farce pour la chair à saucisses. Faire des saucisses. Exactement, on va faire nos saucisses nous-mêmes. Alors, je tremble un peu. Pas de soucis. Alors. Miam, miam. Miam, 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 miam. Merci. On vous remercie. Et un petit peu. J'aime un petit peu plus, peut-être. En vrai, pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà assez. C'est précis. C'est précis. C'est précis à Provençal. Parfait. OK. Donc, on va intégrer aussi romarin éteint. Oui. Dedans. Et on va aussi mettre des pignons. Oui. Voilà. Pignons sur roue. D'accord. Je vais retirer ce sel de ma planche. Voilà. Retirer ce sel que je ne saurais voir. Alors, pour les pignons. Vous pouvez les faire torréfier. Je suis déjà en train de mélanger, là. Je ne mélange pas. Alors, toi, tu vas mettre déjà ton sel. Et mélanger. Tu as mis ton sel, c'est bon ? J'ai mis mon sel. Alors, tu peux commencer un premier mélange. On fait la deuxième recette. Ça, ce sera pour les saucisses. Il y a tous les souterrains de Zelda qui sont à l'intérieur de ce bol. C'est bon ? Ils sont là ? Tout mon sel est là. Et là, je peux mélanger. Eh bien, go. Alors, tu peux mélanger ça. Nickel. K.O., tu peux commencer à faire ton mélange. Mais je vais torréfier les pignons. Oui. Et on va avoir romarin. On va avoir... Il faut... On a du romarin. Il faudra remettre du thym, s'il te plaît. Bien sûr. OK. Moi, je vais juste faire les pignons, là, tout de suite, maintenant. Les pignons, vous pouvez les faire au four, super simplement. Vous préjuez votre four à 180 degrés. Ça vaut pour tous vos fruits secs. Et en fait, vous les faites torréfier à sec quand ils commencent à prendre une belle couleur dorée, à sentir très fort. Vous les sortez. Si vous ne voulez pas utiliser le four, ce qui est parfaitement logique et normal, vous utilisez ici, regardez, hop, une poêle qui fonctionne déjà très bien, n'est-ce pas ? On la chauffe. J'ai envie de manger ça cru. Et on met les pignons, comme ça, ici. Vous pouvez désormais picorer les pignons avec plaisir. Il y a longtemps que vous faites ça. Voilà. Que je malaxe la chair. J'ai l'habitude de malaxer, de pétrir certaines choses. C'est vous qui avez décidé comment vous malaxer. Si vous voulez qu'il y ait plus ou moins, en fait, de mâche, ou si vous voulez que ce soit plus fin. Moi, je suis un mec plutôt fin. Voilà. Moi, j'aime bien la mâche. L'intérêt de bien amalgamer, c'est ce qui se passe. L'intérêt de bien amalgamer, quand vous faites de la farce et ainsi de suite, quand on fait des terrines, des pâtes écroutes ou ainsi de suite, on va bien presser la viande entre nos mains. Pourquoi ? Ça va faire ressortir le collagène. Ouh, mais le collagène, je peux me le tartiner sur le visage. Non, c'est pour la peau. La peau ? Oui. C'est pas pour tout. Si, c'est pour tout. Comme l'aloe vera. On est sur une petite torréfaction de pignons. Ça, ça va être très, très bien avec nos herbes. Il faut bien penser à mettre les herbes aussi, le poivre aussi, bien assaisonner. D'après toi, c'est bien malaxé, là, chef ? Ça me paraît bien. Tu vas le mettre de côté, tu vas te laver les mains et mettre ça au frigo. Est-ce que j'amalgame ou je n'amalgame pas ? Non, 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 parce qu'on va réassaisonner, donc il faudra refaire une passe. D'accord, donc je vais foutre tout ça comme ça, environ, on va dire. Oh, l'odeur, j'ai déjà ça. Et je mets au frigo, au gidaire. Oui, exactement. Je te fais la place. C'est parti, go frigo, gidaire. Voilà, là, c'est bon. Tu peux te relaver les mains. C'est bon, K.O. Je pense que je suis bon, oui. Attention. Oui, pardon. Les pignons. Un peu de chaleur. Tu mélanges vite. C'est vrai que ça m'a toujours fait penser, tu sais, à des tiques pleines. Vraiment mélanger vite. Ah, pardon. Et après, tu m'as expliqué. Parce qu'en fait, sinon, le chaud va cuire le contact. Si tu le mets tout de suite dans la masse de froid, ça va. Et du coup, ça te fait penser à des... Oui, mais non, 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 on n'associe pas ce genre d'image. Non, 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 non. Voilà. Ça, c'est des protéines, non ? Oui, c'en est. Attends. Non, mais toi, t'as des pignons, toi, et moi, j'ai pas de pignons. Ben non, t'as choisi la mauvaise. Toi, t'auras d'autres trucs, toi. Donc, c'est moi, le François Pignon de la farce. Oui. Toi, t'auras du petit fromage qui va bien, du petit brebis basque. Oh. Pour aller avec le piment d'Espolette et poivron. Ben oui, on se met bien. Piment d'Espolette. C'est pas possible. Tu me refais une petite grimace, KO ? Laquelle ? Oh non. C'est horrible, quand tu rentres de la tête, là. Ah, comme ça, avec le double... Quand ils sont comme ça dans One Piece. Alors. Terrible. Ok, donc, petit brebis basque, mais je dois attendre, quoi. Ben, écoute, ce que tu peux faire, c'est continuer la prépa si tu veux. Tu clignes ta planche. Ensuite, tu tailles des petits cubes de brebis. Et ensuite, on va se préparer les poivrons ensemble, pour la piperade. La piperade. Moi, je te hache finement. Voilà. Tu mets directement, tu as couvert d'un film ? Non, non, nous, on va les attaquer direct. Ah, oui, nous, c'est on est habitué, le thym. À un moment donné, c'est sympa, les légumes, mais on est là pour faire du cochon. Vas-y. Hop. Voilà. Comme hier. Ah, ouais. C'est merveilleux, le thym. J'adore, c'est le thym citronné. Voilà. Je passe ma vie à... On engage des préparations, quand même. Pardon ? On engage beaucoup de préparation. En vrai, là, on discute, on prend notre temps et machin, je serai tout seul. J'aurais pas besoin de raconter ma vie. Ça irait très vite. Mais parce qu'on fait deux saucisses différentes pour l'émission. On n'est pas systématiquement obligé de faire une piperade, une ratatouille, et ainsi de suite. Avant que tu te rattaques, on va mettre un petit coup de chiffon ou de sopalin sur le plan de travail. On fait ça bien, on fait ça beau. Je l'avis, c'est une saucisse, quand même. Toc. Là, t'es pas mal, là. Ouais, c'est bien. T'as bien salé, t'as mis la bonne dose, t'as mis le romarin aussi ? Non, pas encore. OK, romarin. Je t'avoue, avec les mains un peu grasses, je veux bien qu'on me le fasse. Alors, une balance qui fonctionne. Ça nous servira pour la prochaine saucisse. Merci, Nico. C'est ma cousine. Nico, le craque, le chef. Le craquito. J'aurais été là. T'es bien. Je ne peux arrêter. Je prends ton fromage. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je sens qu'il y a une petite relation qui est en train de se lier entre toi et cette viande. Il y en a un qui va être jaloux à la maison. Beaucoup aimeraient être câlinés comme ça. Alors, avant d'attaquer le fromage, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ? Je suis pas sûre. Pourquoi tu fais mon téléphone sur une cloche à découper, genre, humide ? Je découpe les pommes pour assaisonner. Pas possible. Non ? Pas possible. Alors ? Le massage. Tu t'en sors bien, là, quoi. Les épaules. C'est comme ça que je masse le bidou de mon compagnon. Ah ouais. Là ! Pardon. Et là, bah ! Alors ? On est bon, K.O., tu peux aller te laver les mains. Oh, non. Bon, moi, je suis sûr du... Non, vraiment, il faut aller se laver les mains, K.O. maintenant. Oui, pardon, je... Il faut lâcher cette viande, K.O. maintenant. Il faut... Voilà. Je t'aimais. Je t'aimais. Après le massage de bidou, il faut se laver les mains. Voilà. Oh, le fromton, il fromtonne. J'aimerais un petit coup là-dessus. Ah ouais. Parce que c'est humide. Ah bah, c'est un petit basque. Un petit fromage basque. Ah, il fromtonne, il fromtonne, hein ? Bah, un peu, ouais. Donc là, tu penses petit cube, parce que ça doit aller dans la farce. Ça va fondre dans la farce à la cuisson. On voit un peu ces petits cubes. Je pense petit cube. Je retire la croûte. C'est mieux pour la fonte. Donc je décroûte. Tu décroûtes. Attends, bouge pas un instant, je m'occupe de ça. Ok, je pense que ça j'enlève. Là, on est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger nos planches à découper. On va faire de la saucisse ici. Je me mets là. Ouais. Oh, il est beau, le fromage. J'en profite. Il est beau, ouais. Je mets là. Toi, tu bouges pas. Moi, d'accord. Fait important de cliner. C'est important de bien cliner. Parce que c'est pas très beau. Vous me confirmez dans le chat, les amis, la régie, là, ça fait bien plus de 30 minutes que notre boyau, il est au... Le loot. Il est haut, hein. Ouais, là, le boyau, il est haut, hein. Ok. Ok. Alors, KO. Oui. On va prendre notre cuillère, notre pharx, et on va le mettre dans, eh bien, le poussoir. Poussoir mécanique. Un poussoir mécanique. Ce type de poussoir mécanique. Voilà, et on va équiper... J'aime beaucoup le système, vraiment, pour le faire tenir. Voilà, ouais, alors, il fallait, parce que... Ouais, 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 ça, vraiment. C'était pas facile, au départ. On aime. Alors. Un frobton de type fromtonal, quoi. Voilà, attention à toi. Oui. On est ici. Alors, ce qu'on s'apprête à faire, je ne l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie. Oh, marge. C'est la deuxième, c'est parfait. Ça, 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 ça. Mais est-ce que la première fois, elle était bien faite ? Oui. Ah, ok, bah c'est bon, alors. Et j'ai même foutu le feu aux saucisses, je les ai fait flambler à la tequila. Ça sent les excuses de sac, ça prépare les excuses de sac. Non, non, sachant que j'ai bien entendu... Oh, c'est beau ! Et je mets de l'eau partout. J'ai bien entendu prévenu notre partenaire que si saucisses, il n'y avait pas, il y aurait au moins boulette. Euh... Ah, 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 ah ! C'est la vanne de la boulette à la saucisse, c'est la boulette, évidemment. J'arrive, les amis. Elle agréable, la texture des boyaux. Alors, bah ça a une... Oui, ça a une agréable débilité, toute certaine. Pardon. Alors, hop, je me relève les mains. Oui. Du coup. Oui. Je suis très intimidée, je te le dis, vraiment. Je pense, je pense. Tu penses ? Selon les conseils de mon boucher, je me lave les mains tout de suite et je te montre. Je pense qu'il va falloir enlever cette petite collerette. Ouais. Mettre ce tube dans le tube. Insérer un tube dans un tube. Passer le boyau sur ce boyau et ensuite enlever le tube bleu. J'ai été clair ou c'est comment ? C'est limpide, même moi qui n'ai rien regardé, j'ai tout compris. J'ai fait baquel. Alors, la collerette, là, il faut l'enlever. Et on insère le tube dans le tube. Ça marche ou pas ? Ça s'insère bien, ouais. Ça s'insère bien, voilà. Et là, on y va discrète exactement et on fait passer le boyau sur le poussoir. Voilà. C'est beau. J'allais dire quelque chose, mais on va éviter. Est-ce que tu veux que je le fasse ? Oui, je veux bien, parce que je t'avoue que j'ai un peu peur forcément de l'abîmer. De le péter. Ça a l'air vraiment très fragile. Ça l'air est patent, ça. C'est comme la crépine, tu sais, vraiment, c'est... Alors... Ou... Alors, moi, je me pose la question, savoir s'il faut l'amener loin. Ou loin ou pas. De toute façon, il ne faudra pas le tenir à un moment, si il ne pourra pas que ça jarte d'un coup. J'ai vraiment peur qu'on ne le fait pas bien. Calmez-vous tous, OK ? Je sens une certaine effervescence sur ce plateau. Moi, j'ai entendu, c'est la première fois que je fais ça, mais la deuxième. Bah, la fois d'avant, j'avais passé le... Est-ce que tu as apprécié la première fois ? Oui, toujours. OK. J'avais passé le boyau, d'abord. Est-ce que je n'aurais pas dû mettre un petit coup de flotte ? Oh, je ne sais pas. Que te dit ton boucher de chat ? Si tu as l'appel. En vrai, il décroche pas. Tu n'as pas son numéro, oui. Si c'est un bon artisan, il n'est pas couché. Pour moi, surtout, il décroche. Oh, c'est beau. J'ai fait des coupes de vrometons, j'en fais quoi, patron ? C'est beau. Excuse-moi, je suis sur du décalotage. Oui, là, c'est royal. De précision, actuellement. Tu veux un petit coup de main, si tu veux ? En fait, j'ai peur de le péter. Oui, tu vois, finalement, ça. Si tu tires un peu, attention. Ah, là, il est pété. Non, 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 non. On dirait, mais non. Précis. On va laisser un tout petit peu d'air qu'on enlèvera après. Bon, je fais la première, vous ferez la deuxième. Comment vous faites pour retirer l'air, généralement ? En fait, je vais t'expliquer. Il m'a mis tellement de boyaux, le mec. Mais là, t'es bien, par contre. Parce que là, t'as même pas mis la moitié. On va le couper ici. Ça boyauta mort. En fait, si je mets pas tout le boyau, comment que j'enlève le tube ? Ah, les vrais questions. Tu me que le fasses, sinon je prends un peu de temps. Ah non, il ne faut pas enlever au couteau. Non, non, mais attends. Parce que sinon, on va faire comme ça. On va tirer. On va, attends. Oui, c'est bon. Tu me passes un couteau ? On a un petit couteau dans le coin. Tiens, attends, c'est bon. Et finalement, Thibaut, je me dis, un bon fromage et la charcuterie qui déchire, là. Et zéro cuisine. Et on est bien aussi. Tout à fait. C'est ça qui est merveilleux. Va donc t'asseoir, je te rejoins. Ah, et il est bon ton fromage, là. Merci. Je n'ai pas entendu, c'est quoi ? C'est de la tome de brebis ? Un petit brebis. Un petit brebis. Je suis sur autre chose, là, les gars. J'arrive. Non, t'inquiète, t'inquiète. Tu fais le plus dur. Là-haut. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut enlever le tube. Ça sent les lendemains de festival. Là, on est bien ici. On est d'accord. J'ai envie d'arrêter le festival, mais... Et donc là, on prend ça un peu. Ah oui, bien vu. Là, on fait un petit nœud. Ah, tu veux que le passe ? Ouais. C'est nickel. Ça va aller avec les ongles, Sama ? Oui, c'est nickel. Fouh ! Bien joué. Eh, c'est pas les ongles qui empêchent de faire des choses, hein ? Alors, nickel. Ok, maintenant... Franchement, on ne se laisse pas impressionner par une saucisse. Dans le... Exactement. En fait, votre farce, elle est super simple, là, comparée à la deuxième, là. Euh, oui. Enfin, euh, bof, je sais pas. T'as mis les pignons, des pignons, des herbes, et c'est fini, quoi. Bah oui. Et moi, je vais mettre quoi dans ma farce ? Piment d'Espelette, poivron grillé, fromage. En fait, elle va être simple aussi. Bah oui, mais le but... Par contre, attends, mais saucisse, fromage, ça va être incroyable. Bah ouais, je pense. Bon, là, on est pas mal, là. C'est joli ce que tu nous fais, mais c'est encore trop gros. Non, tu déconnes. Non, je te jure. Oh, merde. Faut que tu te dises ce que ça passe dans ce tube-là, quoi. Est-ce que tout va bien dans le chat ? Est-ce que ça va ? Putain, vous voyez pas le remplissage. Les gars, ils sont tellement loin, les techniciens. Vous êtes dans une caisse à part, hein, t'es loin. Ils font vraiment de leur mieux. Mais le truc, c'est qu'ils ont des carnes comme ça. Bon, moi, j'ai pris une remarque du chef en mode son coco, t'écule. On va être plein à la tronche. J'aurais envie, hein, mais depuis, mon intolérance au lactose. Ah non, c'est pas vrai. Aussi, je te jure. Mais j'ai que deux trucs, moi, le poule et le lactose. Mais c'est horrible. Oui, mais j'ai des petits cachets pour le lactose. Oui, mais tu les as pris. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai pas mangé du fromage encore, mais... Après, ouais... C'est pas mal, ça. Je mets tout ? Ouais, tu mets tout, on s'en fout, allez donc. Alors, regarde, c'est marrant parce que quand tu presses comme ça, il y a un peu d'air. T'as vu, c'est marrant ? Je connais. Attends, le voilà. Non, mais il ne faut pas faire ça trop. Pardon. Ouais, c'est nice, on regarde, on a faim aussi. Il fait faim, ben voilà. Alors, là, c'est bien fait, attention à tes doigts. Voilà. T'es bien. Alors, je vais remettre ça tout de suite ici, tout de suite là. Ensuite... Voilà. Comme ça qu'on la bourre. Hop. Alors, on va y aller tranquillou. J'arrête avec l'appel d'air, pardon. On est bon, on est bon. Ok, on est bien. Ce qui était censé être une brunoise devient du hachis. Écoute. Ça t'apprendra. Là, je mets le poussoir. Je pense que vous... Je sais pas si vous l'avez ici. Donc, je le place, c'est un poussoir mécanique. Il se pince en dessous. Ensuite, on va... Oh, c'est tellement satisfaisant. ... commencer à presser. Ouais. Et voilà. Elle est née ? Pardon, elle est là ? Attends, tu veux que je... Il faut tirer un peu. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'aider un petit peu. Il faudrait peut-être mettre un peu d'eau la prochaine fois, non ? Possible. Ouais. Vous savez ce que je fais, le chat ? Je les laisse faire et je regarde pas et juste je les écoute. Ok, c'est bon. Et hors contexte, c'est très bizarre. Elle a pété, ouais. Voilà. Alors, attendez. Hors contexte, c'est très étrange. Je pense qu'on va partir sur des boulettes. Attends, on peut refaire un nœud. Là, ça ressemble vraiment. Non, mais vous êtes juste pas assez délicat. On va refaire un nœud, on va refaire un nœud, tu vois. Ça ? Ouais. Ici. Alors. Vous me laissez essayer après ou pas ? Bien sûr. Mais sinon, je vais essayer d'humidifier déjà un peu le... Attends, on a un petit verre d'eau à prendre. Ouais. Donc, hop. Et ça, c'est pas grave. Parce que ça va être un atelier pratique. Tu sais quoi ? Il y a deux minutes, je me disais, il reste 52 minutes, on est tellement en avance. Et là ? Et là, c'est le drame. Je pense que c'est le tube qu'il aurait fallu... Ouais, ouais, je sais, je sais, mais peut-être que ça passe à travers. On va le couper comme ça, on va refaire un nœud. Ah non, regarde, c'est déjà mieux. C'est bien mieux ? Ouais, c'est déjà mieux. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est accompagner la sortie du boyau. Donc, en fait, pendant que moi, je vais presser. Oui, bien sûr, je vais tenir. Et quand on a... Alors, on peut faire des petites saucisses comme ça. Pour le sandwich, ça peut être un peu plus longue, je pense, de cette taille-là. C'est pas mal, ouais, ça. C'est bien. Quand tu as la bonne taille, j'arrête de m'aniveler. Pas très bien. Toi, tu fais une torsion. Oui. Ça fera comme un fromeu. C'est ça. OK ? Et ensuite, on va les rouler. Voilà. Ou alors, on fait un seul torsadin. Oui. On va cuire en une fois. Oh, je t'avoue, les diviser en... Allez, on fait ça, vas-y. Je le fais ? Ouais, vas-y. T'en es où, de ton fromage, mon bon ami ? Écoute, c'est fait. OK, super. C'est plus fin, là, quand même. C'est très bien. Tu peux l'incorporer à ta farce. Très bien. Avec piment d'Espelette et poivron. OK. Et ensuite, on va préparer les légumes pour... Pourquoi ? Pour la piperade. Exactement. La fameuse piperade. Regardez, il bouffe le fromage. Il y en a plein, mais c'est trop. J'ai mis trop de fromage ? Non, c'est... Oui. Oui ? Oui. Tu peux manger ça, là, c'est bien. Tu peux manger ça. Mais j'arrête. Tu sais, on l'aurait mis dedans, ça n'aurait pas été pire. Non, mais je mange, après, je mange. Et ensuite, alors, attends, tu me dis piment d'Espelette. Piment d'Espelette et poivron grillé, il est en conserve, déjà. En conserve, le poivron grillé est là. Et le purée de piment, c'est ça ? Purée de piment, si tu veux. Non, piment d'Espelette. Voilà. J'en mets combien, à peu près ? Environ. Une demi-cuillère à café, pour la masse que t'as. Sérieux, c'est tout ? Attends, le piment, c'est à ta convenance. Mais c'est du piment en mode piment ? Non, il n'arrache pas, le piment d'Espelette. Ouais, je le fais tomber. Non, il n'arrache pas, le piment d'Espelette. C'est bien ? Oui, regarde. Eh, mais tu t'en sors nickel. J'en ai fait une, ouais. Voilà, moi, je suis au pif. Alors, et t'as tordu ou t'as torsadé ? J'ai torsadé, ouais. Et ensuite, ça, je mets tout ? Non ! Non, 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 non. Tiens, déjà, tu vas enlever ton fromage de cette planche, là. Et avant de couper les poivrons, il faut nettoyer la planche. Merci de me retirer mon fromage. Petit fromton. Eh, tu t'en sors bien, sur les saucisses, là. Ouais, les douées, les douées. Comment tu fais pour les séparer ? Alors, en fait, tiens, je te fais couler le chaude. Je vais te montrer juste après. Eh oui, elle s'en sort bien sur les saucisses. Ah, c'est pas mal, hein. Hop, et ensuite, tu presses avec ton pouce. Voilà, exactement comme ça. Et tu fais une belle torsion, vraiment une vraie torsion. Je me suis un peu trop vite. Ça, c'est bien. Très, très cool. Hop ! L'atelier est chouette, vraiment. En vrai, c'est sympa à faire. Mais comment tu fais ? T'es vraiment trop forte, c'est abusé. Ah ouais. J'ai le coup de main, mon cher Ken. Ah oui. Elle y arrive bien, les gars. Et là, tu fais la torsion ? Ouais, je garde. Tu presses, en fait, pour arrêter de la saucisse. Mais en gros, toi, tu le pinces. Non, mais attends. J'ai mal pour la torsion. Et hop, voilà. T'as mal, là ? Franchement, trop doué. Et ultra doué. Ah, c'est facile. C'est stressant. Ah ouais ? Ouais, en vrai, c'est assez stressant. Je peux essayer ou pas ? Ah oui, bien sûr. Tu vas faire les tiennes. Donc en gros, tout est dans la pression que tu mets, c'est ça ? C'est ça. Tu cherches à avoir, tu humidifies bien le boyau. Tu humidifies bien le boyau. Tu vas chercher et dès que t'as ta bonne longueur, tu cherches et tu fermes. C'est quoi la bonne longueur, exactement ? On fait du rougard. Tu pars sur les précédents. Alors en revanche, si tu veux pas qu'elle coude bizarrement, n'hésite pas à aller rouler. Attends, il y a celle-là, la première, il faudrait la rouler comme ça. La première, on l'enlève. Comme ça, comme ça. Hop, hop, hop. Let's go. C'est super, en vrai, tu t'en sors. Mais tu vas voir, c'est pas assez compliqué. Facile, tu n'y arrivais pas, toi. Attends, j'ai raté la première, c'est comme les crèpes. Tu veux que je le fasse, je le fais, j'ai les marques. Ah ouais, vas-y, défi en 10. Défi en 10 tout de suite. Non, non, mais je peux faire les suivantes si tu veux. Non, vraiment, je ne me sens pas challenger. Non, rien du tout. Là, je te dis, t'y vas. Oui, je le fais. Je te regarde, endroit dans les yeux. Oui, je le fais. Tu ne perce pas le boyau. Ah, attends, ça, on n'en sait rien. Ah. Ah, ben attends. Ah. Mais si avec ses ongles, elle ne les perce pas, il n'y avait pas de... Oui, c'est vrai. Combien sur la table ? Le boyau perce, le boyau ne perce pas. Combien tu veux ? Moi, je ne parie pas d'argent, mais... Combien de sub ? On y va ? Combien de sub ? Ah, ça parle des vrais buy. On parle avec de la vraie monnaie. Il n'y a plus de boyau. Il n'y a plus de boyau. Oh, non ! Mais il n'y a plus de boyau, tu n'en avais pas mis assez. Il y en a, là-bas. Mais elles sont belles. Et ce qu'on va faire, c'est que... C'est mes bébés ? Si tu veux qu'on la joue et qu'on soit hyper fair play, je n'humidifie pas le tube. Parce que si j'humidifie le tube, ça ne pète plus. Pourquoi on ne fait pas ça, alors ? Parce que tu veux me tester, savoir si je fais péter les boyaux ou pas. On dit comme ça, c'est un peu bizarre. Oui, je sais. Il est intolérant au lactose. Oui. Alors... Je ne sais pas si... Cette phrase. Il y a la sphère qui a... Cette phrase ! Les mecs, il faut savoir que notre spectacle, il se joue au théâtre de Deezer tous les vendredis. C'est Chevalier et la spalaise. Alors là, on va se marrer, là. OK, impeccable. On va le faire. Alors, on va mettre de l'eau, là. Oui, tiens. Moi, il y a un peu de musique derrière. Oui. Je range mon torchon. Attends, oui. On prend une pince gentille. Regardez bien, le chat. Oui, attends, il y a celui d'en dessous. Non, c'est bon, ça ira. OK. Et voilà, on est bon. Ça décalote bien. C'est peut-être le plus plaisant dans le truc. Je ne suis pas sûre. La dernière fois, moi, je l'avais fait tout seul. De faire avec quelqu'un, c'est quand même pas pareil. Voilà, on est bien. Je viens de réfléchir, là. Je ne sais pas. Il y a un petit moment latent où je réfléchis. Alors, le problème, c'est que... Là, il faut tout faire passer. La fois d'avant, il faut en faire passer plus parce qu'on avait enlevé le tube. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. La charcuterie, c'est indécent, là. Ah oui, elle est fabuleuse. Alors, attends. Elle est fabuleuse. Ce que tu peux faire, tiens, mon cher Ken. Non, parce que je réfléchis, parce qu'il ne faut pas qu'on se séparpille trop sur nos lauriers. C'est pas mal, hein ? Oui. Fais la prépa boyau. Tu n'as pas fini, qu'est-ce que je peux faire ? C'est prendre les poivrons qui sont là et les couper en tout petits. En tout petits ? Genre en tout petits, c'est comme ça, c'est ça ? Oui. Allez, je vais faire. Vas-y, vas-y, vas-y. On va le savoir. Tu fais ça comme ça. Hyper impressionnant. Quand on n'a pas de force, il faut de l'esprit. C'est exactement ça. Du coup, moi, je suis mal barré. Je n'ai aucun des deux. Mais n'importe quoi ! Allez, là ! Le mec, il a le gant de Thanos, là, comme chez lui. Moi, le pépon, là-haut, on va tout donner. Allez, allez. Pourrais-je avoir un couteau qui coupe ? Merci. Là, pour le coup, tu n'as pas vraiment besoin de... Alors, on est bon, là ? Oui. Toujours une ratatouille qui est nickel, moi, ici. On a une piprade à faire, les gars. Là, normalement, c'est très facile. Je te ferai ton boyau, Ken. Merci beaucoup. C'est gentil de me faire mon boyau. J'attends toujours les boyaux de Thibaut, moi. Oui, oui, attends, attends. Dès que c'est prêt. Attends, assez, si tu veux. Tu vois, finalement, j'ai la technique. Normalement, KO, expert de boyaux. On est bon ? Non, mais si, du côté, derrière la caméra, on pouvait éviter des sourires comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Déjà, nous, on essaie de rester sérieux. S'il vous plaît ! Je savais que c'est allé finir sur un site. Voilà. Boyau... Boyau-fic ? Je ne sais pas quoi, il n'y a pas un... Je serais sur les expertsbouchers.fr. Oui. J'ai vraiment envie de mettre un coup de canif dans tout ça, parce que là, si tu fais tout le boyau... Non, mais c'est bon, là, écoute, on a déjà ça, c'est bien. Alors, je me reprends un petit couteau pour renettoyer comme on avait fait. Attention. Est-ce que tu peux te décaler par là ? Oui. Est-ce que je prends de la place ? Tout le monde l'avait vu. Alors. Non, c'est le moment où tu nous impressionnes, là. Non, non, c'est le moment où je perce le boyau de type volontairement. Ah, ouais ! Je suis obligé, sinon on ne peut pas... Ça, ça fait mal, ça fait mal. Je suis obligé, sinon on ne peut pas enlever le tube. Ouais, et c'est l'histoire de... K.O., elle va arriver chez elle, elle va commander une machine. Il y a des histoires qu'on commandait comme ça, hein. Oui. Attends. This is my story. C'est l'histoire d'un boyau percé. Et tada ! Me voilà ! Incroyable ! Putain ! Tu étais désirée, mon enfant. Oh, non ! K.O., peux-tu venir faire ce petit nœud ? Oui. S'il te plaît. Hop. La vache. Alors. Hop, c'est bon. C'est bon ? Je t'en prie. Ok. Ah, c'est pas mal. Elle sent bon la ratatouille. Ah, bah, c'est cool. Tu veux vérifier l'assaisonnement ? Oui, oui. Hop. Est-ce qu'on a d'autres cuillères ? Oui. Ça va, ce poivron-là confit, ça a l'air bien. C'est excellent, oui. Elle est parfaite. Oh, c'est beau ! Je crois à moitié à côté, mais c'est pas grave. C'est quoi la playlist, là ? Explique-moi. Happy cooking ? Je sais pas. Explique-moi le projet playlist, là. Alors, loin de moi l'envie de te demander tes félicitations, mais bon, on est quand même à trois saucisses parfaitement réalisées. Oh, c'est que je l'entends pas, là. J'essaie de le lancer, mais en fait, on l'entend pas. C'est parce que monsieur... Ouais, ouais, ouais. Monsieur saucisse. Il fait ses bails, il fait ses bails. Oh ! Ça va qu'elles sont belles. Ah oui, d'accord. Eh bien, écoute... Ça va qu'elles sont belles. Écoute, monsieur Villanova... Regarde. Qui est à tête du niveau ? Si là, t'as pas de la saucisse de compète, là. Bon, là, j'applaudis. Regarde ça. Là, j'applaudis. Là, j'applaudis, d'accord, OK. Plus jamais je te challengerais. Bah si. Alors, en revanche, je t'avoue, je serais pas contre un peu de... Ouais, là... T'as mis de l'eau un peu ou pas ? Non, c'est juste que la planche bouge, en fait. Ouais, elle bouge, ouais. Tu que j'appuie sinon ? Bouge, bouge. Juste parce que là, on a de l'air, tu vois. Ouais, ouais. C'est bien si on évite d'en avoir. Il y en a une qui a de l'air dans le tas, ouais. OK, ensuite... Donc là, la technique... Il y a une micro-assurance. Oh ! C'est pas la taille qui compte encore une fois. Ouais, c'est exactement ça. Toc. Alors, vas-y, on y va. Et on finit. On est sur la saucisse de compète. On va faire une mini, après. Voilà. Hop, là, toute petite. Attention. Oh, quoique... La vérité, c'est que je me suis gavé de charcuterie, que j'ai bientôt pu faire. Et boupe ! Franchement, magnifique. Elles sont très belles, hein ? Magnifique. J'en ai encore des mains, j'applaudirai. Non, on va juste enlever un peu d'autres parts. Ouais. Ici, puisqu'il faut refaire un bol. Voilà, bah ça... Laisse faire le nœud. On va récupérer le bol et on va récupérer ce qui reste de farce. Franchement, tu m'as inquiété. C'est vrai ? Ouais, tu m'as dit, ouais, je sais pas, ça marche pas. Non, 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 mais non, mais la première, en fait, j'avais pas vu... Mais là, le coup de main, il est incroyable. Magnifique. Il faut savoir que quand c'est fait en charcuterie, et ainsi de suite, tout est automatisé. Donc, en fait, ça presse tout seul. Il faut vraiment être là pour tourner, faire les tours. Très important. Allez, on s'active un petit peu les petits potes. Il reste 40 minutes, ce qui veut dire qu'on doit commencer les cuissons dans... Il faut lancer les cuissons, là. Exactement. Lançant des cuissons, c'est parti. Là, c'est bon. Je vais sortir le reste. Exactement. Ce que tu peux faire, c'est remettre ta farce restante. Voilà, moi, mes saucisses, elles ont l'air incroyables. Je la sors avec... De toute façon, oui, voilà. Entre le fromton, le piment d'Espelette... J'aime bien la forme. Vas-y, fais-le. Ça, j'aime bien. Le truc confit, que nous flîmes. Enfin, peu importe. On est bon. Incroyable. C'est bon, là ? Oui, là, je suis vraiment au max. Par contre, ça arrive de percer des boyaux, moi, mon truc. Celle-là, oui. Hop, on clean bien tout. Très important, on clean toujours. On clean, on clean. Donc, ce que tu peux faire, c'est enlever le tube. Oui, alors, attends, pour l'enlever, je pense que tu as plus de force que moi. C'est pas dit, parce que j'ai bien vissé comme un salaud tout à l'heure. Et là, on a les mains bien... J'aurais bien aimé... On va manger, les gens, paniquez pas. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive ! Normalement, ça va plus vite, mais bon, là, on est commis, on apprend. On prend le tube en main de... Ouais, on peut prendre le tube. Et là, attends. En vrai, c'est vraiment très simple. Je sors ça comme ça. C'est bien. J'ai peur que ce soit un peu gros, certains de mes brouhens, mais bon... C'est pas un fromage qui va beaucoup fondre à la cuisson, là ? Non, il va se tenir, ça qui est bien. Il va y avoir de la texture dans ma chair à saucisse, je vous le dis tout de suite. Ça va être compliqué de chercher le restant, quand même. C'est pas grave, on devrait passer de l'eau. Il y aura un peu de mix au début. C'est pas grave, oui. En vrai, normalement, on enlève la cuve, on la rince et tout. Et là, tout a été préparé, maintenant, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Hop, voilà. Un petit... Bien, c'est à l'eau. On replace ça ici. La vis, là. Et à l'attaque. Alors, là, on devrait être bien. Je vérifie juste. Vous pouvez voter dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt saucisse classique à l'herbe ? Voilà, Aïe et Fines Herbes, exactement. Aïe et Fines Herbes, exactement. Ou est-ce que vous êtes plutôt pipenade ? Piperade. Piperade. J'arriverai jamais. Tu te mets le boyau ? Piperade. Ouais, placez le boyau, remplissez la farce, commencez les saucisses. Je vais lancer les cuissons. Voilà, parce qu'il faut qu'on mange, en vrai, les gars. Voilà, alors, on va frire à l'huile de pépins de raisin. Oh, elle est belle, la farce. Oh, l'odeur. Elle est sympa, c'est jolie, hein ? Oh, waouh, ouais, elle est magnifique. C'est bien ce qu'il a fait, Ken, là. Il a récupéré mon torchon. Oui, il a. Merci. Alors, bon, ça va être un peu plus technique, la piperade. Les deux, la saucisse aux herbes, piperade, les deux, merguez. Ils finissent merguez. Petite merguez, ouais. Merguez, c'est pas trop du cochon, traditionnellement. Hop, du coup, nous, hop, là, pour le coup, entre les deux, entre les deux, entre les deux. En vrai, la piperade va se rapprocher plus de la merguez, non ? Non, non, on est loin. Pas du tout. On est loin. On en est loin. On en est loin, rien à voir. Juste, c'est rouge, quoi. C'est ça. Alors, attends, il y a le piment. C'est ça. Alors. Bon, KO. Je n'ai pas pu expérimenter, moi, encore la presse. La presse. Du coup, là, on met le boyau. On va le tirer un peu plus loin. Je vais sauver lui bien fort. Oui, bien sûr. Il faut juste que tu tires le boyau. Est-ce que j'ai besoin d'humidifier mes doigts ? Un peu, oui. OK. Donc, je tire un peu le boyau. C'est ça. Et en fait, petit à petit, voilà, on va le tirer. Très bien. C'est parfait. Très bien. Attends, on va l'humidifier encore. Comment on fait pour retirer un peu l'air, là ? Euh... Plus presse. Voilà, il n'y a pas de... Ce n'est pas grave si tu as un tout petit peu d'air. Ce sera un peu dans la saucisse, mais ce n'est pas très grave. Il faut que tu m'amènes du boyau, là. Oui, attends, je cherche à tourner. N'hésite pas à réhumidifier, hein. Je réhumidifie. J'avoue, quand tu réhumidifies... Oui, c'est plus simple. Oui, carrément. C'est plus simple. Ce matin, il m'a dit ça comme ça, le boucher. Tu sais, je l'entends dans ma tête comme la voix de juste avant un instant magique dans un film. Mais c'est facile. N'oublie pas l'eau. Humidifie le boyau. Franchement, c'était magique. C'était beau et... C'est super simple. C'est magique ce que vous faites, là, regardez ça. Non, mais le geste, il l'a, hein. En vrai, Ken, je te trouve une certaine technique. Oui. Ken, s'il te plaît, tu te concentres, Ken. Tu te concentres sur le bon sujet, Ken. Pourquoi j'ai levé la tête ? Je suis le boyau. Le voilà, impeccable. On en a assez, là, non ? Non, on va le terminer, regarde. Il reste rien. Oui, on termine, disons. Je le termine ? Oui, tu le termines. Termine-le. Je me termine, c'est parti. Comme ci, comme ça. Voilà, et là, jusqu'au bout, le petit bout, c'est parfait. On va faire un petit nœud. Attends, je vais faire un... Attends, tu vas noter. Je vais le... Vas-y, note. On va lui faire un truc sympa, celui-là. Voilà ! On va faire un petit nœud de pêcheur. Un petit nœud de marin. C'est que du bonheur. Oui, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Regardez ça. Si c'est pas boyauté, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et maintenant, amuse-toi. Et maintenant, je mets ma farce dans le bidule. Tiens. Exactement. Attends, il y a un moyen de la mettre dans le bidule ? Comment je fais, là, pour retirer le... Tu dévisse au max. Ah ouais ? Il n'y a pas d'autre méthode. Bah non. Je suis obligé de tourner jusqu'au bout, là. Mais bien sûr, mon ami. Attention, oui, voilà. Oui. Attends, on va prendre une cuillère aussi. Allez, c'est parti. Alors là, ça va être difficile parce que le fronton est mal découpé, parce que c'est moi qui l'ai découpé. Donc, il y a des risques de... Oh, d'aucun Ken me dirait, ça se cherche des excuses. Généralement, quand j'emboyote, il n'y a pas autant de fromage à la base. Ok. D'accord ? Ça va. Mais normalement, ça devrait tenir. Ça fera des beaux morceaux, ça fera des saucisses, mais des structurés, quoi. C'est bien. Donc, je fous tout là-dedans, c'est ça ? Exactement. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. J'avance. En fait, on ne peut pas être deux au poste. Il est passé où, le nœud ? Nœud. Il est dedans ? D'endant. Bon, c'est pas grave. Il a disparu. Quel nœud ? Ça, c'est parce qu'il a fait un appel d'air. Il faut juste qu'il revise dans l'autre sens. Ah, bah oui, effectivement, oui. Ah oui, non, d'accord. Il est là. Il est dedans. Le petit bébou, il fait sa vie. Complètement dedans. Vous avez utilisé toute la farce, là, le dernier coup ? Euh, non. Attends, il en reste un tout petit peu. Il reste ce qu'on n'a pas pu passer. Que j'arrive... On n'avait plus de boyaux. Tout va rentrer, là ? Oui, oui, oui. Tu tasses bien pour ne pas qu'il y ait trop d'air. Ouais, je... La cuve, elle prend à elle seule 2,5 litres et vous aviez 2 litres, donc... Eh bien ! Mais je vais m'en acheter une, je pense. C'est trop bien. Très sympa. Ça coûte combien ? Euh, celle-là, je l'ai achetée, je crois, 80 euros. Oh, ça va ! Mais parce que je voulais un truc solide, qu'il tienne bien et tout. Il y en a des beaucoup moins chères. Ah, il y en a des moins chères ? Ouais, mais pour le coup... Je pensais que tu allais plus cher, justement, ouais. Bon, du coup, ça va. Bon, toute ma farce est dedans, KO. OK. Ah bah là, tu remets. Là, je remets. Attention. Oui, et là, tu vois, attends, doucement. Ah ben, j'aurais pas dû faire le nœud avant. Ouais, c'est ça. J'y pense, ouais. Attends, ce qu'on va faire, c'est... Je peux pas la crever ? Voilà, tu l'as crevé, là. Oui. Mais un tout petit peu... Vas-y, attends. Non, non, attends. Je vais faire un truc. Ouais, je vais faire un petit trou et je vais refaire le nœud. Attends. Te troue pas, hein ? Non, non. Je troue que la chose, que le boyau. Ah, c'est des images... Ah, j'aime pas. C'est bon. Ah, ah. Et là, normalement, c'est bon. Attends. Vas-y, attends, continue de presser un peu pour qu'on fasse sortir l'air. Attends, je... Je presse, je presse. Alors ? Je presse... Ah bah... Ouh ! Ah bah, elle est là, du coup. Ah oui, d'accord, bah c'est... Voilà, c'est à toi de jouer. Désolée, je suis venue un peu trop vite. Non, t'inquiète, oui, t'es venue très vite. J'ai été surprise, Ken, j'ai été surprise. Désolée, excuse-moi, c'est l'émotion. C'est... Oui, mais on va faire avec, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la première fois, attends. C'est... Tout est dedans. Tout est... Ah bah, c'est parfait. Tu peux... Tu peux serrouiller, hein. Let's go. Allez, c'est à toi, maintenant, de le faire. Tu veux pas le faire ? Ah bah, je sais pas, faut que je fasse là. C'est ça, ouais. En fait, tu presses et tu tiens. Attends, on va immédiatiser. Je tiens, je tiens là. Ouais. Donc, je tiens comme ça. C'est ça, tu cherches ? Ouais. Et je presse. Et je tire. Vas-y. Et je tire et je presse, c'est ça. Voilà. T'es pas obligé de tirer trop fort ? Il y a un peu d'air, il y a quoi ? C'est pas très grave. Bah, en fait, si tu presses pas assez, que tu mets de l'air, c'est ça qui pète à la cuisson. Ça pète à la cuisson ? Ouais. D'accord. À l'air, à un moment donné, en fait, il veut sortir du boyau. Et là, tu torsades. J'avoue, c'est assez technique. C'est drôle, hein ? C'est très chouette. Je peux mettre ça dans l'évier. Bien sûr. Et là, je torsade. OK. Et je continue, c'est ça ? Exactement. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, bon, elles sont pas belles, hein ? Oh, c'est des horreurs que je sors, hein ? Oh, les saucisses, rien. Oh là, celle-ci, elle est malade. Ah là, si tu veux gérer les cuissons, K.O. Ouais. Tu peux, j'ai mis des pinces à l'arrière. Ouais, elles sont où ? Là. J'ai mis des pinces à l'arrière. Ah. Non. Prends les miens. Ouais, elles sont où ? C'est d'être un peu... Est-ce que je vois pas ? Bien vu ! Merveilleux. Ouais. Alors, attends, hop. Ça sent bon, hein ? Le feu est pas trop fort, mais ça saute, forcément. Oui, ça saute, ouais. Imhotep. J'essaie de bien les répartir. Là, très bien. Il y en a qu'une qui est un soupeau de Satan. Ça va ? Tu y arrives ? C'est joli ? Euh... Joli. J'utiliserai pas trop ça comme terme, mais j'y arrive. Elles sont belles, hein ? Ah, il y en a une mince que j'ai pas bien... J'ai pas bien t'ensaté. Tu vois ? Pas grave, t'inquiète pas. Le but, c'est qu'on en ait quelques-unes. Oui, oui, oui. Il y en a certaines qui pètent sur la cuisine. Je la retourne. Donc, je les ai saisies à feu vif. Oui. Et puis ensuite, tu vois... Tranquilou. Comment tu veux que tu les tournes, par contre, si elles sont toutes liées ensemble ? On les coupe à un moment, ou... ? Non. Tu as l'autre pince que je t'ai passée ? Oui. On peut les couper, hein. On dirait vraiment une pince chirurgicale, celle-ci. Oui, c'est parce qu'en fait, tu vois, elle est longue. Elle est magnifique, hein ? Donc, en fait... Là, tu vas tout récupérer, oui. Tu récupères tout d'un coup. Et là, il va. Attention à toi. Bien revu. Voilà. Donc, celle-là, tu lui forces la vie. Voilà. Ça, c'est pas grave. Elle fera son tour, t'inquiète pas. Très bien. J'ai une quantité de trucs, là, ma gueule. C'est... C'est lent. Elles ont l'air divines. Ah ouais ? Moi, je pense qu'elles sont bien. Alors. Je t'en mets la pince, là. Je poursuis la petite découpe, moi, de... Oui, on a une qui a pété. Ah. Ah, j'en ai... Tu te reprends. J'en ai éclaté une, désolée. Attends, je vais essayer de la retorsader, elle. Vas-y. J'en ai éclaté une, j'en ai éclaté une. Et bien entendu, hein, on le rappellera jamais assez, quand vous cuisez les saucisses, la cuisson, le cochon, c'est cuit à cœur. C'est bien cuit. C'est très important. Ouais. J'en ai fait beaucoup. Ah, même si... Je vois bien, 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 bien... Non, je m'en ai cassé une, ça se parle. Bon, bah écoutez, j'ai déjà utilisé tout le boyau. Il y en a tous, j'ai pété. Alors, regarde, tu te reprends là. Tu te reprends... Ouais, voilà, c'est bien. Et soit tu la sépares, tu coupes ici, pour pouvoir faire ton petit nœud. Comment tu les retournes ? Comment t'as fait ? C'est incroyable ce que t'as fait. Alors, t'as besoin que d'une main, t'as besoin que d'une pince. Ouais. Hop, tu tiens bien. J'en ai cassé une, je l'avoue, je l'avoue. Sinon, tu les... Tu les forces, en fait. J'aime pas forcer les choses, tu sais. Ah, bah là, les... Là où elles sont, tu sais, elles te diront plus rien. Voilà. Elles sont belles. Mais ceci dit, elles sont belles. Voilà ça. Elles sentent bon. J'ai réussi à me retorcer ça des unes. C'est déjà bien. Voilà. On pourra pas faire mieux pour l'instant. Ah ouais, juste celle-là. Voilà. Tu veux que je fasse de la place avec la ratatouille en la décale ? Ce qu'on peut faire, c'est graisser exactement la petite ratatouille dans les assiettes, tu sais, comme un grêle à bord. Exactement. Et exactement. Merci, Kao. Les premiers, on sent qu'il y en a encore... Tu sais, il y a encore de la farce de l'autre chez Yavo. Ah oui, 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 exactement. Un peu, mais... On aura le bigou. On aura un peu le bigou, oui. Mais sinon, j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de boyaux. Je ne sais pas si je n'ai pas été assez doué. Il en reste, un puissaire. Il en reste, oui. Oui. Là, on t'a remis la fin de l'autre boyau. Oui, oui. Je sens que je vais... Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Ça sent bon, les amis. Ça, ça sent bon. Je vais peut-être reprocéder. Je mets dans les deux assiettes. Ça fera deux... Alors, non, on fait un accompagnement. Là, tu peux tout mettre dans celui-là. Ça ira. Si tu veux, tu poses ça. Juste décaler ça. Voilà, exactement. On se fait de la place. C'est important. C'est une toute petite cuisine pour trois. Donc, il faut bien s'organiser. Arrête, c'est grand ici. T'exagères. En plan de travail, c'est léger. Pour trois personnes, c'est léger. Ah ouais ? Ah bah oui. Tu sais, moi, je reviens du Japon. Les mecs, ils travaillaient dans des cuisines. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ils sont trois. Il y a zéro... Ça, c'est le grand luxe, ici. Ah bah bien sûr. Tu sais, moi, j'ai fait deux ans d'émissions et les émissions en confinement sur une planche de 50 par 50. C'est vrai. Mais ça nécessite de l'organisation et puis on ne déployait pas autant de préparation. Et on voyait tous tes ustensiles, toutes tes assiettes derrière toi. Ouais, ouais, ouais. Je mettais mon petit placard. Hop, ça c'est bien. Une petite présentation. Attends. Hop, reste là. Super. Quoi ? Attends, ça c'est pour Bibi. Ok, oignon nouveau. La vie est belle. Alors tu sais que je pensais utiliser une deuxième poêle. Mais on va utiliser celle de ratatouille pour faire la piprade. Oui. Du coup, tu peux mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, d'huile d'olive, dans la casserole. Voilà. Merci. Bon voilà, je ne gaspille pas. Je vais remettre un peu de boyau et je vais refaire le reste de la part. D'accord ? Exactement. Ça c'est bien ça. Comme ça, on va avoir de la place pour une deuxième poêle pour faire clurer les saucisses. Exactement, c'est tout bon ? Ouais, ouais. À l'attaque. Comment tu retires le flas là ? C'est quoi qu'il faut retirer ? Comme ça, exactement. Ensuite, tu places le tube dedans, exactement. Et pense bien à humidifier le métal et le boyau. Métal, boyau. Voilà. Ensuite, on met la première capote qui est le plus important, c'est ça ? Oui. Il ne faut pas la percer, celle-là. Voilà. Il faut faire ton petit nœud. Let's go. Moi, j'essaie de... Je vous avoue que... J'essaie d'avancer vite pour pouvoir lancer la deuxième préparation. Non, mais t'as bien raison. C'est vrai qu'on a pris un peu notre temps à un moment. Ouais, dit qu'on est déboulé aussi. Exactement. Jamais. Non, en fait... On est les commis un peu lents, quoi. Oh non. Vous débutez. Combien de récuisiner avec moi ? On va faire un service avec toi. On va faire un service avec toi. J'espère qu'ils vont rénover les pistes cyclables, parce que le trajet Paris-Chartes à vélo, le plaisir, il était négatif. Je suis désolé. Franchement, c'est dramatique l'état des pistes. Tout ce que je peux faire, moi, c'est être sûr que tu passes un bon moment quand t'es arrivé. Même pas à l'intérieur, après, on est bien. Tu veux que je lance le feu, déjà ? Exactement. Alors, attends. C'est laquelle ? Et puis, c'est vrai qu'après, les pistes cyclables de l'enfer, t'as eu droit au centre-ville pavé. Ouais, mais ça, encore, c'était le petit plaisir du Paris-Roubaix, tu vois. Là. Le pire, c'est une nid de poule dans les pistes cyclables. Disons, il y avait un vélo tatoué dessus, mais tu sais, avec autant de fougères que dans The Last of Us. C'est la chance. Du coup, c'est la... Tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà. C'est bien. C'est le no-man's land, quoi. Ah, écoute. Par contre, véritable coup de cœur pour Chartres. Merci d'ailleurs pour l'invitation. C'est magnifique. C'est toujours les bienvenus. C'est vraiment magnifique. Bon, j'espère que j'aurai assez de saucisses. Si Ken n'est pas bouché après ça, je sais pas. Hop. Il fait ça bien. Il le fait très bien. Check. Alors, check. Toi, ça va ? Non, non, ça va. C'est avec la boute un peu, mais ça va. On a 23 minutes, c'est bien. On va voir. On est bien. Il faut commencer à lancer les saucisses de Ken en cuisson. Oui. Dans un instant. Ce qu'il faudrait faire, là, si tu veux, mettre des chaos, chercher chaos, c'est cliner et enlever tout ce qui peut être enlevé. Bien sûr. La grande question. OK. Donc, moi, je vais garder ça là. Tout ce qui peut être enlevé, on passe un coup de ligne, on l'enlève, on enlève l'eau, on enlève les reflets, on enlève tout, comme ça. Voilà. Comme ça, moi, je peux bien bosser tranquille. Moi, je suis sur un nœud de boyau, là. Alors. Allez, ma gueule, c'est parti. Je ne vous cache pas que je suis assez concentré avec le couteau. Vous ne pourrez pas me faire mal. Il est magnifique. Normal. On voit effectivement qu'il coupe bien. On va baisser un peu. Et là, on va faire la même technique. On met tout dans le bol. Là, elles vont être bien. Elles vont être très bien. Là, c'est parfait. Il y en a une, là, qui n'est pas... Alors. Oh là, c'est bien. Croustillant. Attention à toi. Oui, une seconde. Attends. Il y a... Ouais, c'est bien. Là, c'est bon. Voilà. Je peux la remettre comme ça. Attention, chaud. Ça aussi, c'est la vraie bonne. Voilà. On continue notre petit coup de propre, si tu veux bien. Oui, plutôt, je vais m'en occuper moi. Je sais. C'est surtout pour ne pas te blesser, je m'en voudrais. Donc là, on y va. Tout bêtement, poivron rouge, tomate, oignon. Coupé très fin, coupé très petit. Ça, ça n'a pas été utilisé. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Vraiment, le coup de propre. Toujours, ouais. On peut enlever les planches à découper. On peut enlever les planches, on peut les enlever, on va les mettre à l'arrière. On clean tout, on rince bien. Attends, je vais en profiter. Chaud derrière avec les couteaux. Voilà. Là, je dis, et là, je fais de la saucisse. T'en es où, Ken, sur les saucisses, mon gars ? Ça va être très, très bien fait. On est sur de la terminaison nerveuse, non ? Je pense qu'on peut dire que c'est fou. Je n'ai plus besoin des couteaux, je les range. Et puis rien, il reste un bout de farce. Voilà. Ce n'est pas très grave. Alors, sel, poivre, tu peux m'attraper piment d'Espelette ? Bien sûr. Voilà ça, ils ont une belle pincée. Hop. Là, les saucisses, on a peut-être un peu trop baissé. On va se prendre une assiette pour les saucisses. Bien sûr. Et on va voir. Hop. Oh, il y en a une belle. Poivre, t'as dit que t'aimes bien, toi. Non, je n'ai pas mis. Non, mais t'aimes bien le poivre. Ah oui, pardon, oui, j'adore le poivre. Oui, vraiment, je vais passer un coup. Et le piment d'Espelette. Et là, gentiment. Voilà. Hop. On le fait sauter. Oh, le geste. La compotée. Ça, c'est un geste à tendinite, je suis désolée. Ça va ? On est comment là ? On est sur le feu de saucisse. Quoi ? Ça va, Ken ? Regarde. Oh, il a rangé ça comme un roi. On a régalé. Elles sont magnifiques. On a régalé. On a régalé. Écoutez, vous voulez un peu de saucisse ? Vous savez où taper. N'hésitez pas. Alors, c'est très beau. Mais ? Non, il n'y a pas de mais. Très beau. Vraiment, ça a commencé. Très beau. Ah ouais, vous avez fait ça, vous, là ? Mais ça sent beau et tout. Ah ouais ? J'ai un peu de chair à saucisse, j'en fais quoi, chef ? Une boulette. Une boulex. Il y a la partie de la trinité. Elles sont belles. Il en reste encore un peu, je vous le mets quand même. Ça, c'est une phase de boucher et d'acteur porno. Elles sont parfaites. Comment est-ce qu'on fait pour vider le reste ? Ah bah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Là, il y en a quelques-unes, je pense. Ça, c'est la fin de soirée ou le lendemain après avoir mangé épicé. Ça, c'est l'intolérance au lactose. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, moi, je ne vous ai rien fait. Replatir un peu plus. Alors, ça, c'est quand mon chat, il miaule. Ce qui serait bien, c'est qu'on réussisse à tester. Je me réveille le matin. Pour le chat. Ça sent bon. Il fait souvent caca comme ça ? Ah ouais. Les gars, si vous plaît, pas en cuisine. En fait, comme ils ont les poils très très longs, ça reste collé un peu et il coure. ça reste collé avant qu'il sorte de la litière et comme ils le sentent parce que tu vois ça... Ils arrivent sur le lit, ils sont heureux. Et ils se frottent un peu, tu vois, comme ça, jusqu'à ce que tu te rendes compte. C'est comme ça que je m'essuie aussi. c'est à l'odeur que tu te rendes compte. On part du principe que je vais vous mettre un coup de couteau. C'est comment ? Les propriétaires de chat compatiront aussi. Écoute, tranche de vie ou pas tranche de vie ? La cuisine, c'est un peu tranche de vie. Puis c'est vrai que vous n'avez pas l'odeur, ça ne peut pas vous aider non plus. C'est parti de la vie. Écoute, moi quand j'ai les mains dans les boyaux de cochon... Ah, là c'est beau. Est-ce que c'est chocho ? Mais est-ce que c'est bon ? Ah, ah voilà, tu vois là, il n'ose pas le dire. Il n'ose pas le dire parce que c'est lui qui a cuisiné. Mais en vrai, K.O. Ah ouais. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. C'est raté, tu peux le dire. Ah, c'est dégueulasse. Vraiment. Va manger, va manger un beau. Ça a l'air magnifique. Alors attends, parce que j'ai les mains pleines de chair à saucisse. On sent bien les pignons, c'est incroyable. Les pignons, ils sont présents. Oh, c'est incroyable. Oh là. Oh là. Ah ! Oh non. Ok. Et là, c'est le drame. En fait, on va couper le feu. Tout s'était bien déroulé jusqu'à présent. On va couper le feu et on va l'enlever du feu et on va le faire. Il n'y avait pas un projet en douille aussi ? Si, si, je vais le faire maintenant. Regarde. J'ai ma piprade qui a bien tosté. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, soit on utilise des petits couteaux. Je vais faire ça, regarde. Ah, et on les dévise à... Que soit tu les mets tous comme ça. je le fasse pendant que tu as... On va le faire. On va essayer de dresser. Miam, miam. Miam, miam. Allez, ça. C'est royal. Tu me dis, je le fais. Vas-y, on va le faire. Faut mettre les saucisses directement après. Voilà. Hop. Et là, je peux vous dire que ça change vraiment. J'ai envie de défoncer. C'est vraiment bon. Ouais, c'est pas mal. C'est le type. Non, c'est bon. Mais j'ai hâte de goûter les miennes. Ah, bah, elles sont folles. Parce que ça, c'est un goût un peu classico d'El Madrid. Ah, bah oui, bien sûr. Attends, bien sûr. Je ne suis pas très surpris. Là où j'ai surpris, c'est par la texture. Parce qu'on sent qu'elles sont faites maison. Ah, bah, oui, oui. On montre qu'elles ne sortent pas d'un... Alors, ce qu'on va juste faire... D'un capoteur automatique. C'est fait à la mano. Mais ça, là, avec le fronton et le piment de piment, là. Le piment gueule, le piment gueule. Je suis très curieux. Le piment d'Espelette. Pourquoi c'est tout rouge, notre atatouille, là ? Poivron. Poivron tomate. Poivron tomate, piment d'Espelette. Ah, c'est le piment. Dans Pipra, tu changes l'ailette, ça fait rouge. Non, en vrai, ça a vraiment l'air très, très bien. Il y a assez de sel, pour vous ? Il y a assez de sel, c'est bon ? Moi, je pense qu'il y a assez de sel. Moi, je pense qu'il y a assez de sel. Ok. On peut seler plus, mais là, pour le coup, on ne peut plus seler plus. Là, on ne peut plus seler plus. Alors, tu trouves, tu as troué ou tu n'as pas troué ? Tu trouves, hein ? Tu trouves pas ? Ah non, il ne faut jamais trouver les saucisses. Il ne faut jamais trouver. Ah non, jamais trouer les saucisses. Il ne faut jamais trouver. Non. Pourquoi ? C'est un être à part qui n'a pas d'orifice. Non. Il ne trouve pas les saucisses. Alors, explique-moi ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut garder, si tu veux, ce qui va fondre dans le boyau et dans le cochon, c'est le gras. Ouais. Et le gras, en cuisine, c'est ce qui transporte le goût. La longueur en bouche, le goût, la jutosité. La jutosité surtout. Si tu fais sortir tout, si tu piques, le gras sort, il ne reste plus que le maigre qui sèche. Donc, pour des saucisses de porc avec une viande bien juteuse et bien cuite, mais bien juteuse qui a du goût, il faut absolument laisser le gras à l'intérieur. Donc, on ne pique jamais ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu peux mettre les saucisses là. Vas-y. Tu veux le faire ou... Il faut vraiment y aller. Ok, bah tiens. Attends, attends, attends. On a le temps. Parce que l'huile va brûler. Non, non, ça va brûler. Ça va brûler ? Il faut mettre les saucisses avant que l'huile brûle. Attends, attends, attends. Et je vais le défoncer. Il est là. T'as bossé, regarde. C'est beau. Comment ça fait chaud ? Ouais, c'est beau. C'est vachement chouette. Moi, je suis hyper fier de vous. Je suis content. C'est la première fois que je saucissais. J'ai eu K.O. qui m'a montré un peu comment faire la première fois. T'as idée, mais magique. J'aurais bien aimé avoir une première fois comme ça. C'était merveilleux. C'est vrai ? Ça sent un peu le poivron, par contre. Mais de toute façon, tu ne le sentiras pas trop en qu'ils sont. C'est ça qui sent le poivron. Ça, ça sent bien le poivron. Ouais, j'en ai trop fait, c'est ça ? Non, non, ça va le faire. C'est moi. Non, c'est royal. C'est une bonne... La boulette et la boulette en kitsune. Ça, c'est la meilleure. La meilleure d'histoire. Ok. Donc, maintenant, il nous reste 10 minutes, Thibaut. Non. 13 minutes. Il nous reste 7 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les sandwiches. Oui. Il faut faire les sandwiches. Voilà. Donc, il faut toaster le pain. Si on veut. Et je vais aussi couper pendant que vous faites les sandwiches. Donc, en fait, on va sortir une poêle. Là, tu as ramené deux tradis. Oui, notre chère Nico m'a ramené deux tradis. Elle s'emmène des... Magnifique, mais la tradis, ce n'est pas boue pointue, normalement. Non, le boue pointue, c'est un autre forme de pain. En général, c'est un peu pointu, ce qu'on appelle les banettes. Donc, la tradis, c'est bourron. Non, la tradis, c'est un cahier des charges bien spécifique de farine utilisée. Voilà. Ça, c'est la tradition. Mais sinon, la baguette, et là, on verra, si tu veux être, pour soi très honnête, c'est une baguette moulée. Une baguette moulée. Elle peut être façonnée, c'est une baguette moulée. Elle est moulée, on voit. Elle est bourron, on voit. On voit les moulées. Tout vêtement. On fait de la sauce ? Ça va ou pas ? La sauce, on va prendre du ketchup pour mélanger avec de la purée de piment pour faire une sauce minute. Et tu peux nous retrouver les planchers découpés que tu avais tout à l'heure ? Comment tu nous ferais cette tradis ? Ouais, on est d'accord. Je suis très honnêtement fils de boulanger. On est d'accord que là, même vous. Là, on sait que Nico, notre chien Nico, qu'on aime tous, il ne sait pas manger du pain. Voilà. Il ne sait pas manger du pain. Il a fait la fu, Je pense qu'il a fait au mieux, Nico. Ouais, je le connais. Nico, il a beaucoup de qualité. Il a fait au mieux. Il en a beaucoup. Non, basiquement, le pain, il est trop blanc. Ne mangez pas le pain blanc. Le pain blanc, c'est un pain qui n'est pas assez cuit. Ça veut dire qu'en biodisponibilité des nutriments, il n'y a que dalle. Vous mangez du sucre rapide. C'est comme si vous mangez un bout de sucre. Voilà, il faut manger du pain cuit. Eh bien, on fera une recette sucrée salée, c'est bien. Alors, vous utilisez le bon couteau. Le mieux, c'est un couteau à dents. Si on n'a pas de couteau à dents, vous utilisez un couteau comme ça et vous passez, vous le mettez sur la croûte. Alors là, il faudra mettre un petit coup, là, parce que le pain, il va être mouillé, les gars. Il va être mouillé, je cherche, c'est là. Mouiller le pain, c'est pas bon. Le sopalin, il est tout autant humide que le... Attends, attends. Ah, tiens, 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 j'ai... Merde. OK. T'inquiète. Il n'y a pas beaucoup d'alvéoles. Il n'y a pas beaucoup d'alvéoles. Là, non. Il n'y a pas beaucoup d'alvéoles. Là, Nico, Nico, il n'a pas levé. Mais Nico, il a fait au mieux. Nico, il a fait au mieux. Nico, c'est pas le boulanger. C'est une brioche ou c'est du pain ? Ça, c'est une trouillure dans un pain cuit trop vite. C'est une brioche, ça. C'est une brioche. Alors. Alors. Il va vraiment vous défoncer. Il devienne fou. Il devienne fou. Bref. Bon, une poêle en plus. Je te les coupe en deux. En deux, comme si tu voulais faire un sandwich. Là, je te laisse tourner ça. Comme un sandwich, attention, K.O. à toi. J'ai un taux dans les mains. Pour la sauce. Si tu veux les toaster, le mieux, c'est en effet de les... Alors, pour la sauce, on va faire simplement un petit ketchup pimenté. Tu mélanges du ketchup de bonne qualité avec une petite purée de piment à ta volonté. Voilà. On peut aussi faire la même chose, la purée de piment, les épices. Vous faites une mayonnaise. Oeuf. C'est ni fait ni à faire. C'est bien, ça. Qu'est-ce qui est ni fait ni à faire ? Le pain. Celui-là n'est pas ouf, mais on va bien manger quand même. Je viens de manger la nuit. Oui, on va bien manger quand même. Ça va être toaster, ça va être pas mal. Alors. Alors, ça, c'est... Voilà. Une connerie. Ça. Ça, ça me fait plaisir. Putain, le bébé, là, il veut pas... Pardon, si. Excusez-moi. Et là, dès que ton pain est prêt, tu me le passes, on va le passer là. On tabasse, on tabasse, on tabasse. On y va. Les saucisses, elles sont où ? C'est parti. Toujours la même chose. Il faut qu'on envoie, les chefs sont là. Tu m'as fait des saucisses. Elles sont bien ou sont pas bien ? Il y en a certaines, c'est des chorizos, il y en a d'autres, c'est un peu plus fin. Ouais, ouais. Mais c'est beau. On va dire que tout n'est pas égalitaire. Mais tu vois, c'est pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. J'essaye d'avoir de la représentativité. Voilà. Tu vois, dans... Il faut que ce soit all inclusive. D'accord ? J'aime bien ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de tout. Non, la vérité, c'est que je suis un sac et que je n'ai pas su les faire réguliers. Mais c'est pas grave. Le ketchup... Ça, ça met l'ordre du... On fait quoi, là, maintenant ? On fait quoi ? Ah, c'est bon. On fait toaster le pain. On fait toaster le pain. On a la petite ratatouille. Donc là, un peu d'huile d'olive, je mets le pain directement à toaster, là ? Eh oui. Côté mi ou côté pi ? Côté mi. Côté mi. Tu prends le... Regarde, tu veux toaster. Ouais. Tu prends le pain. Tu prends le pain. Tu le serres comme un pinceau. Comme un pinceau. Voilà. Ensuite, voilà. Pinceau. Merci, pinceau. Je tosse. Écoutez, on va savoir ce que ça dit. Je m'en remets pas. Elles sont incroyables, vraiment. Tu trouves ? Ah oui. Tu parles d'étiennes, qui sont très, très bonnes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui ? Elles sont super bonnes. Le goût... Pardon ? J'ai mangé trop vite. Nous, c'est le goût. Le goût, le goût, le goût. Alors, vas-y. Laisse-les tranquilles. Tu les as bien tabassées. Alors, ça toaster, oui ou merde ? C'est de la brioche, en même temps. Je suis un peu perdu, là. Tu as coupé le feu. Ah. Je me disais aussi, ça ne lève pas des masses. Pas des masses. Ah, j'adore ces petits écrans tactiles. Il faut que tu nettoies. Tu as tout coupé. J'ai tout coupé. Il faut surtout remettre sous les saucisses. Nickel. Ça, c'est à 7. Ça, c'est en induction. Il y a de la place. Il y a de la place. C'est à 6. 6, c'est bon ? 2. Ça, c'est à 2. Tu veux que je mette dans l'autre. La place, la place, la place. On fait la place, on nettoie un peu. Exactement. Exactement. Parfait pour le nettoyage. Tu peux aussi mettre notre petite piprade là-dedans. Attention au couteau. C'est bien. Voilà. J'ai trop petite. Toujours au fond. Oh, elle sent bon. Au fond. Toujours au fond. La lame vers le bas, le manche vers le haut. On évite les problèmes. Exactement. Alors, notre pain, là, qui est en train de toaster. Merde. On va l'amener plus fort. On va se faire des bons casse-dalles. J'ai toujours un petit andouillet à découper, moi. Bah oui. Mais oui. Il reste 5 minutes. C'est quoi ça ? Comment tu nettoies ça, en vrai ? Il faut le dévisser, il faut enlever la cuve et la passer à l'eau. Mais il me reste de la chair, là. Toute la chair ne disparaît pas, c'est impossible. C'est-à-dire ? Regarde, il me reste de la chair. Ah, bah, en fait, il faut... J'ai essayé, pourtant. Là, pour le coup, il faut le récupérer à la cuillère, je pense. Ouais, tu penses ? Tu penses que je ne peux pas faire sucion ? Je t'avoue, je ne sais pas. Vas-y, sucion donc, Ken. Je vais essayer de sucion. Alors, restez bien avec nous, puisque juste après notre émission, c'est le showcase PlayStation avec Lox et sa team. C'est impossible. Pardon. Allez, man, pique l'andouille. Ah, elle est belle. Ouais, juste après PlayStation showcase. Vous êtes bien. Qu'est-ce que c'est bon, ça. C'est de l'andouille ou de l'andouillette ? C'est de l'andouille, ça. Andouillette, ouais. Andouillette, c'est la spécialité troyenne. Andouillette de Troyes, exactement. Après, on a les andouilles, andouilles de Guéménée. On a... Elle est belle. Ça, je le mange comme ça. Voilà. Ça, on n'est pas obligé de le cuire, on est d'accord. Non, non. Ok, oui, parce qu'il y a eu le cas où, parce que combien de fois j'en ai mangé ? Ah, ouais. Ouais, ça se mange en sandwich. Allez, hop. Donc ça, c'est le pain toaster. Voilà. Ouais, c'est... C'est fort. Non, nature, ça va, toi ? Elle est douce, elle est très bonne. Ok, ok. Donc là, on met un peu de sauce. Sauce ratatouille, piprade. Voilà, tu fais comme tu l'entends. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même un peu de légumes. Fais des bons casse-dalles. Ça vient de mettre la main dans le... Je n'arrive pas à récupérer le reste de la farce. Je dois bien t'avouer que c'est la pelotte qui le fera. Oui. Tout à fait. Désolé, je ne peux pas nettoyer plus. Il y a zéro problème. Ça va le faire bien. Hop, je m'occupe de retourner. Si je savais où j'avais mis ma pince, elle est là. Alors, regarde. On a un peu d'eau dans le coin, là. Là-bas. Impeccable. Hop. Ça sent bon, hein ? Ouais. Oh ! Ouais, ça sent bon. Oh là là ! J'ai hâte de goûter mes saucisses. En tout cas, tout sent bon peut-être. Très bon à KO, c'est super ce que tu fais. Et là, on met du coup, attends, une petite saucisse. Bah, tu fais comme tu veux. Ouais, là, tu mets les saucisses. Alors, pareil, on peut prendre un petit couteau. Oui. Je pense qu'on va pouvoir les séparer comme ça, tu vois. Ok, petit pain toasté, la râte a tout le dessus, petite saucisse. Tout bêtement. Comme au barbecue à la maison, hein. Comme un barbecue, ouais. Oh là là, c'est beau. Hop, regardez ça. Tu sépares les saucisses, tu mets. Et l'enferme. Bon, après, si tu fais un sandwich pour moi, tu le sais comme ça. Oh, bah oui, les gars, c'était plaisir. Est-ce que vous l'avez ? Attends, vous l'avez ou vous l'avez pas ? Non, j'ai du pain qui brûle. Oui. Ah, si vous l'avez, voilà. Ah, si on l'a, oui. Voilà, merci, 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 regardez. On a là, magnifique, là. Je dirais des sandwiches de Pokémon. Très bien, et ensuite, tu remets dessus, impeccable. Au moins, on a un produit fini. Bah, quand même. Maintenant, les autres saucisses, et ensuite après, on peut manger gratuit. Ah, j'ai hâte de goûter ça, j'ai hâte de goûter ça. Les autres saucisses, j'ai un petit peu peur. Ah, t'as peur. Alors, j'ai peur que je ne le vois pas tout de suite, quoi. Là, je t'avoue, je les bombarde. Enfin, nous, on va les manger après l'émission. Il reste trois minutes, d'accord. Il reste trois minutes, je ne vais pas te faire manger. Alors, regarde. Tu t'en resserres, ça. Non, pour notre saucisse à nous, il faut la rincer à l'eau, et on mettra nos saucisses dessus. Ouais, c'est ça, je vais nettoyer. Bah, là, pareil, avec la petite piprade. Alors, sauf pour Ken, qui ne lui prendra pas de sandwich piprade. Bien sûr. Alors, attends, j'essaie de refaire la... La quoi ? Ouais, non, disons que les poivrons, voilà. Surtout que là, moi, je les ai fait rissoler. Ils n'ont pas cuit assez longtemps dans la piprade, pour toi. Non, je ne crois pas. Non, ce n'est pas assez, oui. Après, désolé. Bah, de rien. J'aime bien les poivrons. Tu sais, la confit dedans, j'aime bien ça. Mais il y a des endroits où, vraiment, je ne digère pas. C'est la vie. Il n'y a pas de souci, mon Ken. Je n'ai pas été élevé avec le poivron. C'est ça, mon problème. Je suis un peu comme toi, de base. Mais c'est vrai que maintenant, j'en mange beaucoup plus qu'avant. Ça a quand même rendu du gras. Ah, bah là, il y a beaucoup, c'est normal. C'est généreux, mais ce n'est pas cuit. Pas encore, non, non. Très clairement, pas cuit. Voilà. J'en fais un deuxième. Ah non, le piprade, on a une. On a quand même un peu de gonflage de fromage. Ah, bah, de caramélisation. Bien sûr, le fromage, là, il y a un fromage. Si tu arrives à l'avoir, le fromage, tu vois, il fait des petites pustules que tu as envie d'éclater, là. Pour que ce soit le moins graisseux possible, y a-t-il des conseils ou des viandes différentes ? En fait, le moins graisseux, là, pour le coup, là, c'est du gras de porc. On peut mettre moins de gras. Ça, c'est très généreux. Là, on est à 60-40. On peut faire un peu moins. On peut faire 70-30. On peut faire 70-30. Ouais. Voilà. Vous pouvez faire 70-30. Ça sera moins gras. Là, par exemple, ici, là, tu remarqueras que tu n'as pas du tout rempli. Là, il n'y a que de l'air, là. On va attendre que le chaos se pousse. Pardon. Ah non, c'est bon, c'est bien rempli. Est-ce qu'il y a un reflet ? Ah non. Il y a une petite poche d'air, en effet. Allez, donc ça, c'est ça, ce dont on doit se méfier. Si ça, ça pète. Ouais, merci. Ça nous éclate à la gueule et on est mort. Déjà, il y a ça et surtout, pour le coup, toute cette partie de la viande, là, elle sera sèche. Mais ce n'est pas en mode... Tu sais, ça ne fait pas un peu comme de la cuisson en vessie. Non, ça ne marche pas comme ça, la cuisson en vessie. Ben, si, un peu, mais il ne faut pas que ça pète, quoi. Oui, il ne faut pas que ça pète. Parce que là, l'huile qui est là-dedans, elle bout. Ouais, le grabou, les gars. Le grabou, par contre. On garde ça. On sent moins coloré qu'avant. Ça a l'air bon, ça a l'air bon, mais il reste une minute. Tiens, tu fais un dernier sandwich, si tu veux, avec ça. Vous allez le couper en deux et le déguster devant les gens. Exactement. Et ça, nous, on mangera après. Vous verrez sur les réseaux sociaux de Ken, sur les miens, ces fameuses saucisses au poivron. Exactement. Alors, tiens, un grand couteau. Donc aujourd'hui, Thibault, on a fabriqué nos saucisses personnelles avec deux farces différentes et du porc français incroyable. Une farce piment. C'est du beau. Et on en a fait des petits sandwichs, club sandwichs à déguster, avec une petite ratatouille d'un côté. Une petite piprate de l'autre. Une petite piprate de l'autre. Voilà, regardez, c'est royal. Regardez, découpé en deux. Et là, c'est royal. Et ça ne donne pas envie de croquer là-dedans. Merci beaucoup. Oh, c'est bon. Oh, c'est beau. Allez, allez, attaque, les amis. C'est bien juteux, là. Et bon appétit. En attendant, je vous récupère là, là. Je vous récupère là-bas. Vous êtes là-bas ? Vous m'avez ? Regardez les ce boin frais. C'est beau. Tumar, vous êtes là. Avec les légumes, c'est incroyable. Ça a été un plaisir de faire la cuisine avec le bord français. Ça a été un plaisir de cuisiner avec eux. Merci à Sophie d'être venue nous parler de son métier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes les techniciens. Et je profite de mon passage dans la cuisine pour vous remercier d'avoir été là et remercier toute l'équipe de l'hostime de m'avoir accueillie dans la cuisine pendant ces dernières années. Kiffez bien. Vous restez maintenant pour le PlayStation Chocaze avec Lox. Et puis, vous kiffez. Allez, cuisinez chez vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501